Bienvenue à ce nouveau live, le 62e autour des grands ouvrages classiques de la renaissance Avant toute chose, nous tenons et je tiens à remercier en cette période de confinement qui a coïncidé aussi avec un empêchement de votre équipe Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont manifesté à notre égard leur affection et leur gratitude Leurs mots nous ont reconfortés et nous sommes là de nouveau devant vous pour continuer à conduire ce travail pour la renaissance kémite Aujourd'hui, nous reprenons avec notre série des grands ouvrages classiques de la renaissance kémite Et nous avons comme ouvrage à étudier en compagnie du Serge Kovir-Eg-Miret que nous saluons Dont nous remercions la présence à nos côtés et dont nous nous réjouissons des conseils de la compagnie Et des lumières qu'il continue à nous apporter pour nous édifier, pour nous éclairer sur le chemin de la renaissance kémite Aujourd'hui, nous allons donc traiter, comme je l'ai dit avant, notre 62e édition des grands ouvrages classiques de la renaissance kémite Et cette 62e édition porte sur l'ouvrage Supra-Négritude de Kémi Seba C'est donc autour de cet ouvrage que nous allons échanger C'est donc autour de cette publication que nous allons échanger Cette publication, sa programmation a été plusieurs fois reportée Et aujourd'hui, nous sommes naturellement très heureux de pouvoir enfin le passer en revue Et bénéficier de la part du Serge Kovir, de sa lecture méthodique Je vais tout de suite entrer dans le vif du sujet avec la première question qui est celle-ci Qui est en réalité Kémi Seba ? Quelle formation idéologique et intellectuelle a-t-il reçu ? Et surtout, quelle est sa véritable audience au sein de la mouvance panafricaniste Serge Kovir ? Je voudrais, en guise de préliminaire à ce propos de cet après-midi Consacré à l'ouvrage, disons au premier tome de la trilogie de Kémi Seba Et tous ceux qui, ces dernières années, ont assisté à l'émergence de cette personnalité Et à son intrusion sur la scène militante et, disons, active de l'espace dit francophone précisément l'affaire du radicalisme au sein de cet espace noir, du radicalisme noir vont tout de suite comprendre les liens multiformes qui m'attachent aussi bien à la personne qu'à l'engagement militant de Kémi Seba Je voudrais d'abord réitérer mes sentiments de gratitude et de bienveillance à l'égard de toutes les sœurs de combat Kémi Seba de tous les frères de combat Kémi Seba et, d'une manière générale, de tous les sympathisants de la cause Kémi Seba à titre individuel et collectif de la présence à nos côtés dans ce live les initiés sauront de quoi je parle Toute vie est d'abord une étincelle et une parcelle d'énergie divine qui illumine le coeur avant d'irriguer le cerveau mais ce que nous voyons à titre purement phénoménal c'est l'enveloppe charnelle mais nous devons savoir que l'enveloppe charnelle elle-même est une darrée périssable et putressible donc la santé des africains doit primer sur leur engagement en d'autres termes encore nous devons nous préoccuper constamment de la bonne santé de nos guerriers on ne peut pas mener le combat si on n'est pas en pleine possession de ses moyens physiques de ses moyens psychologiques et de ses moyens psychotiques c'est pour cela que cette reconstitution de notre binôme autour de l'engagement de notre jeune frère Kémi Seba constitue en soi un événement on a même posté un commentaire je n'ai pas l'habitude de commenter les commentaires qui dit que le live consacré à Kémi Seba sera à n'en pas douter le live le plus couru de la Kémitosphère je pense que non il s'agit d'un devoir d'un devoir des aînés envers leurs cadets d'un devoir des grands frères envers leurs petits frères qui est Kémi Seba ? tout d'abord il ne vous aura pas échappé que Kémi Seba c'est son nom de militant je n'ose pas dire son pseudonyme parce que chacun de nous a depuis les luttes aux Etats-Unis pour la restauration de notre identité perdue comme vous le savez Malcolm X s'appelait Malcolm Little mais non seulement le nom déjà est ce qu'on appelle aux Etats-Unis Slave name mais Little samedi petit donc comme il aspirait à être grand il ne pouvait pas décemment maintenir un tel nom voilà pourquoi il a ajouté X on appelle X une équation inconnue qu'on souhaite résoudre une fois au Nigéria on lui a dit ton nom c'est Homo Ouale même si nous ne disons pas souvent ce nom quelque temps avant son assassinat c'est le nom dont se réclamait Malcolm X mais il a eu aussi Shabazz il a eu d'autres noms mais l'histoire reconnaîtra que il s'appelait Homo Ouale donc c'est un nom Yoruba qui faisait allusion à ces nombreux hommes qu'on a déportés depuis le golfe de Guinée et qu'on a amené à Jamestown en Virginie pour en faire les premières colonies dans les temps modernes de Noirs aux Etats-Unis des Noirs ont précédé largement depuis la préhistoire mais ces colonies sont les premières à avoir marqué ce qu'on appelle les Afriquais déportés en Amérique dans le cadre de la traite négrière Kemi Seba s'appelait Stelio Gilles Robert Kakotichi il est né comme chacun le sait le 9 décembre 1981 en France plus précisément à Strasbourg donc c'est cette Alsace que nous avions tous parcouru depuis que nous étions en service militaire notamment dans les années 1984 en partance pour le régiment le 9e régiment du génie stationné à Neubrizard nous étions à l'époque ce qu'on appelait le sapeur Gomez donc à cette époque-là Kemi Seba avait 3 ans ça veut dire que Kemi Seba si réellement son patronyme que tout le monde connait d'ailleurs est Kakotichi donc il est originaire de ce territoire qu'on appelle le Daomé qu'on appelait le Daomé avant de l'appeler le Bénin plus précisément plus précisément il appartient à un peuple très vaillant qu'on appelle aussi les Mahis donc pour nous les autres qui sommes d'extraction Adjah que ce soit Adjah Fon ou Adjah Eve les Mahis ont un code de l'honneur qu'on retrouve chez les familles Bagidi de Savalou ce code de l'honneur c'est ne jamais partiser avec ceux qui veulent introduire la division dans la famille ne jamais partiser avec des intrus quelle que soit d'ailleurs cette famille donc Kemi Seba est normalement un enfant qui est né et qui a été éduqué en France nous avons au demeurant dans l'ouvrage quelques photos qui sont extrêmement émouvantes notamment une photo que j'aime beaucoup je ne le cache pas la voici la voici donc Kemi Seba a 3 ans c'est à ce moment là que moi j'allais à l'armée toujours dans cette Alsace si froide il y a une belle photo Kemi Seba a 6 ans en regardant cette deuxième photo on voit déjà que le tribun pointait derrière l'enfant le tribun le tribun c'est à dire l'adulte tribun une autre photo qui est non moins passionnante cette fois-ci Kemi Seba le seul nègre parmi les locodernes c'est marqué Kemi a 8 ans très 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 belle photo mais on voit déjà le rebelle poindre donc Kemi a 10 ans là c'est le jeune garçon que moi j'ai reconnu sans qu'il m'ait forcément reconnu du côté de Châtelet Léal Châtelet lorsque la nation de l'islam la branche française nous vendait les journaux en anglais que la plupart de nous ne lisions pas d'ailleurs correctement et ceci nous a formés parce que ça nous a permis de voir qu'aux Etats-Unis il y avait une conscience africaine donc mon premier contact avec Kemi Seba c'était le contact avec un jeune adolescent enfin je peux dire ça comme ça qu'on appelait Brevard Stelio c'est à dire le frère Stelio donc ce que je veux dire ici c'est que le nom que nous retenons aujourd'hui Kemi Seba est un nom en médounétaire c'est à dire ce qu'on appelle aujourd'hui les hiéroglyphes l'égyptien hiéroglyphique Seba signifie en toute rigueur l'étoile l'étoile mais Seba signifie aussi celui qui capte l'étoile et en ce titre c'est celui qui fait la visée astrale c'est le nom qu'on donne au scribe astronome spécialiste de la visée astrale Seba veut dire aussi le sage parce que c'est un dérivé du mot Sebaït c'est ce mot Seba Seba qui va par ce qu'on appelle une transformation phonétique le B se réalisera toujours en PH d'où Sophos en grec le sage Sophos les sages Kemi Seba est donc dans la mesure où nous parlons de Seba une étoile qui a illuminé le sage c'est l'étoile qui illumine le sage Kemi vient de la racine ken ken qui signifie noir charbonné j'irai plus loin le noir qui résulte de la carbonisation du bois un bois qui est charbonné s'appelle Kemi c'est la raison pour laquelle Kemi ce n'est pas n'importe quel adjectif en égyptien ce n'est pas n'importe quel substantif non plus ou Osiris Osiris on l'appelle Kemi ou Kemi ou c'est-à-dire le grain noir noir mais c'est pas noir comme ça c'est noir ciré noir charbonné ce que Bilolo a appelé le noir nigritiquement nègre le nègre nigritiquement noir 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 charbon je traduis donc d'après ma compréhension des médecins monétaire Kemi c'est-à-dire l'incarnation de la divine mélanine et l'illumination c'est-à-dire l'illumination du sage par son étoile tant il est vrai que chacun a son étoile voilà pourquoi on dit que lorsque ton étoile pallie ça veut dire que tu es au crépuscule de ta vie lorsque ton étoile brille c'est comme les étoiles circumpolaires impérissables que nous appelons en médounetaires Ikemu Sekou je revois au texte des pyramides donc qu'est-ce qui fait que Kemi Seba est devenu Kemi Seba ou plutôt qu'est-ce qui fait que Stélio Gilles, Robert, Capotichi est devenu Kemi Seba je crois que en cette matière puisqu'il est question de présenter une vie qui elle-même se fait et se raconte aisément je citerai un passage de l'ouvrage qui est intitulé curieusement le nerveux donc dois-je avoir l'outrecuidance de penser que Kemi Seba se définit lui-même comme quelqu'un qui est nerveux il y a deux catégories de nerveux il y a les nerveux qui maîtrisent leurs nerfs qui savent maîtriser leurs nerfs et il y a les nerveux auxquels leurs nerfs échappent je pense qu'il doit être de ceux qui savent maîtriser leurs nerfs mais deuxième chose Kemi Seba atterrit comme il dit lui-même et vit au pont de Sèvres pont de Sèvres c'est le terminus de la ligne 9 du métro pour ceux qui sont des parigots endurcis c'est-à-dire métro boulot dodo mais c'est notre quartier général à nous en effet après être revenu en France le 29 août 1976 nous avions ma famille et moi séjourné au pont de Sèvres on avait fait juste une période de confinement c'est le cas Dieu le dit à ici les Moulineaux près de l'héliport d'ici les Moulineaux plus précisément 24 boulevards des frères voisins mais comme c'était petit mon père Gomez Charles docteur vétérinaire a dit nous devons aller au pont de Sèvres donc à Boulogne-Biancourt dans le département disons un des départements les plus riches de France les hôtels et nous vivions à l'époque au 151 allait du forum à Boulogne-Biancourt que nous dit Kémy Séba à la page 27 de son livre à 14 ans les multiples bagarres dans lesquelles je m'étais retrouvé mêlé en province française et les clashs verbaux contre les négrophobes dont je sortais à 95% du temps vainqueur faisaient partie intégrante de ma personnalité par conséquent la région parisienne et ses histoires de gang de violence de braquage etc. ne m'impressionnaient guère j'avais déjà mon chemin de croix mon enfer mes frères noirs en banlieue ne se rendent généralement pas compte de la chance qu'ils ont d'être en groupe en bande ils sont évidemment confrontés à des problèmes sociaux que je n'ai pas connu étant jeune mais le sens tribal l'esprit de groupe permet toujours un épanouissement que la vie solitaire telle un bébé lion entouré d'Yenne n'autorise pas j'atterris dans le département que les puristes savent être la mec du rap francophone en l'occurrence le 92 dans le carré réunissant le pont de Sèvres Boulogne-Biancourt ici les Moulineaux Sèvres et Meudon de cette pépinière sortiront le légendaire groupe de rap lunatique puis le rappeur Booba le post-beat de Boules les sages poètes de la rue LIM Nicey etc. c'est arrivé en région parisienne s'apparenta pour moi à un pèlerinage à un retour à moi je voyais plus de noirs que je n'en avais jamais vu je fréquentais les artères où les miens élisaient domicile Châtelet-Léal Château-Tot Sarcelles Saint-Denis etc. je me passais mes premières cassettes de rap c'est à cette occasion que je découvris celui qui allait devenir pour moi plus qu'une icône un grand frère que j'aimais infiniment Tupac Amaru Chakour fils de Black Panthers et génie rapologique son côté à la fois gangster mais activiste noir me parlait et je voyais par ailleurs des aînés noirs se battre dans les rues à cause d'une parole déplacée ou parce que l'un d'entre eux avait trop bu tout cela devant les salons de coiffure pendant que les mamans passaient devant nous pour vendre leurs produits j'étais bien tel un lion dans la jungle urbaine bien sûr chacun de ces noirs quel que soit son âge ou sa classe sociale avec une expérience unique mais mon affronte descendance créé qu'on le veuille ou non des liens qui nous étaient inutiles de nier surtout en terre française où nous nous trouvions en minorité je découvrais aussi les filles noires que je trouvais belles comme un jardin des belles plus qu'avec les filles blanches je voyais en elles le miroir de moi-même et je continuais dans cette voie ce que plus jeune j'avais pratiqué avec les précédentes et enfin j'assistais au match de mon équipe favorite le PSG le Paris Saint Germain j'étais aux anges malgré le départ de Ouéa en route pour le parc des princes je croisais des skinheads boneheads de leur vrai nom membres des boulogne boys hooligans supporters du PSG je n'avais plus peur malgré leurs regards malveillants rien ne pouvait être plus grand que mon intérieur torpeur pour tout dire j'étais bien j'étais frais je réfléchissais souvent à mon jeune passé et je me disais qu'après la pluie venait le beau temps le tableau semblait idyllique mais les premières tensions eurent lieu au moment de la rentrée scolaire j'étais dans un collège puis un lycée qui regroupaient différentes catégories sociales les noirs et arabes de cités et les petits visages pâles souvent BCBG bon chic mon genre et aussi quelques enfants de prolétaires blancs une minorité dans le casin 12 et il y avait moi ce noir fils de médecin habillé tendance hip hop qui avait une grande gueule ne traînait pas particulièrement avec les blancs ni avec les arabes était considéré comme un beau gosse par les filles de toutes les couleurs et qui ne se laissait marcher dessus pas personne c'est à cette époque que je compris que mes 14 premières années qu'auparavant je considérais comme un enfer était en fait des leçons qui me permettait d'envisager plus encore qui j'étais un noir conscient de son ascendance aussi bien ethnique que sociale paradoxalement je remerciais intérieurement ces négrophobes blancs qui avaient été mon cauchemar étant plus jeune car dans leur folie il m'avait donné l'occasion de me révéler à moi-même idem pour les embrouilles physiques dont je ne réalisais pas à l'époque qu'elles m'avaient formé et ce de manière redoutable certains mecs de la cité situés à côté du collège tentèrent de m'intimider mais ils furent choqués par ma réactivité je me souviens de ce noir au collège un dénommé Alioun qui avait dû redoubler trois fois petit détail mais très musclé il passait pour le baron et le daron de la rue et m'avait bousculé par son plaisir de faire mal et d'intimider dans l'escalier personne n'avait l'habitude de lui rendre la monnaie de sa pièce il faisait paraît-il peur à tout le monde et raquettait qui il voulait à la stupeur générale je l'attrapais par le col dans l'escalier le coller au mur et lui demander pourquoi il m'avait bousculé de la sorte dans ses yeux je vis la peur car il réalisait qu'il avait face à lui quelqu'un qui ne craignait plus grand chose il tenta de se débattre et ce fut au sol que je le plaquais jusqu'à ce que les surveillants viennent nous séparer il s'éloigna en braillant devant tout le monde que j'allais le payer je répondis par un rire moqueur il ne tient jamais sa promesse et finit même quelques jours plus tard pas tenter de gratter mon amitié d'autres personnes lui succédèrent dans cette tentative d'intimidation je réagissais avec la même célérité et sévérité en peu de temps je fus sinon le nerveux car personne ne pouvait me tester sans être violemment remis à sa place ce surnom me suivit toute ma scolarité et jusqu'à ma majorité ma réputation s'étendait bien au-delà de la sainte fère de mon établissement scolaire je pense que dans ce qu'on peut appeler le décryptage introspectif du discours il y a ici il y a lieu de décerner de discerner trois types de discours le discours explicite c'est à dire blanc c'est noir c'est noir et noir c'est blanc et il y a le non-discours c'est à dire l'interprétation de silence parlant qui consiste à balbutier il n'y a ni noir ni blanc l'inventail du discours explicite c'est qu'on nomme les choses par leur nom et ce faisant on prend des dispositions pour se prémunir des mauvais coups qui pourraient résulter d'une situation de ruse diabolique dans le discours implicite on introduit la confusion on dit que tout s'équivaut que tout se vaut et par finir on est pris au piège de sa propre duplicité le non-discours a ceci davantageux apparemment qu'on ne se mouille pas mais quiconque refuse de se mouiller a déjà choisi de vous mouiller c'est ce que le philosophe a résumé en disant ne pas choisir c'est encore choisir de ne pas choisir je cite Sartre donc le problème qui est posé ici c'est que que Miseba dans son discours explicite nous suggère qu'il a été formé à l'école de la violence et de la rue et qu'il s'est forgé très tôt une carapace qui a fait qu'il est dans une situation qui lui permet de se défendre ce qu'il a appelé la fameuse réactivité du nerveux mais quand moi j'ai vu le Breuver Stelio pour la première fois il ne me paraissait pas nerveux il y avait un groupe j'étais impressionné de voir des gens en costume noir avec cravate s'appelant frère et faisant preuve d'une discipline spartia ce que je dois dire ici c'est que c'est plusieurs années après que j'ai revu que Miseba et ce n'était plus le même que Miseba lorsque vous êtes fils d'un médecin mon père était également médecin vétérinaire le docteur Charles Gomez était connu partout à Boulogne-Bianko le pont de Sèvres le père de Miseba était médecin mais allergologue et donc un médecin de très grande réputation donc une des dernières fois j'ai vu Miseba c'était justement à Marseille-Samba j'étais accompagné du doyen Hilaire Njole Minda et Miseba nous avaient accueilli dans un kebab il était accompagné de ses lieutenants et nous avions beaucoup discuté et Miseba et moi j'étais accompagné du doyen Hilaire parce que le doyen Hilaire avait deux particularités la première c'est qu'il était pygmé et il militait pour l'émancipation du peuple pygmé la deuxième c'est lui qui tenait le bar du théâtre de la maître d'or de Dieu Donné et donc à ce titre il a vu défiler tous les jeunes donc Miseba et lorsque nous étions dans le métro à la rencontre de Miseba le doyen Minda m'a dit ceci Miseba derrière son côté virulent il y a un gamin qui est très empathique mais qui doit porter une blessure narcissique voilà ce que m'avait dit le doyen et effectivement dans ce kebab il y avait des gens de toutes conditions de toute extraction qui venaient et je parlais avec Miseba chacun de nous sait que quand il y avait des problèmes avec certains gangs hein il fallait te mettre sous la protection de grands frères donc on a appelé ça le tutorat des grands frères parce que le grand frère ne devait pas seulement te protéger physiquement il devait t'apprendre de certes défenses et ceux qui en France ont exercé ce rôle c'est les Black Dragons il fut un temps où il ne faisait pas bon se promener sur l'esplanade de Vincennes surtout aux bras d'une belle blonde d'une locoderme parce que comme Camiseba aussi bien les locodermes que les femmes noires considéraient est-ce à tort ? est-ce à raison ? je pense que c'est à raison que Covid-19 avait un très grand charme par conséquent n'étant pas seulement un charmeur n'étant pas seulement charmant j'ai aspiré à devenir séducteur et je crois que dans la communication de Camiseba il y a aussi le séducteur et je crois que c'est le séducteur qui l'a emporté sur le nerveux en définitive et donc je parlais des Black Dragons parce que Camiseba a parlé de Booba a parlé d'un certain nombre de grands frères tuteurs qui étaient des rappeurs mais il faut savoir que Booba doit beaucoup à Maradas Nadeau alias Joe Dalton parce que si les Black Dragons n'avaient pas ne s'étaient pas constitués en une légion de chasseurs de skinheads nous n'aurions pas pu déambuler dans Paris certains quartiers de Paris nous étaient interdits pas les beaux quartiers mais les banlieues c'est-à-dire les lieux bannis de la république où nous étions reclus donc cela veut dire que chaque fois que nous parlons du radicalisme noir nous ne devons pas oublier les précurseurs nous ne devons pas oublier les aînés nous ne devons pas oublier ceux qui nous ont ouvert le chemin qu'est-ce pas qu'est-ce pas ? et je fais une deuxième révélation capitale qui fait partie de ma famille en quel sens ? j'appartiens au clan de Djibode à Koulogon si vous allez à Al-Ada à Daouza aujourd'hui au Bénin vous allez voir que les Djibode à Koulogon sont ceux qui ont reçu la lance à Koulogon dans leác dans le monde c'est-à-dire celui qui parce qu'il a commis un oeil rituel de sang a dû fuir Kaso pour venir s'installer à Al-Ada et celui-là est l'ascendant direct du roi Copon. Et c'est sous le roi Copon que le ministre de la Défense, que nous on appelle Gaou, Deguenon, c'est-à-dire l'ancien direct du général haïtien Toussaint Louverture, a vécu à Aladar. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que Djibode Akpologant Tadoui, c'est-à-dire celui qui est d'extraction de Tadou, Adjapur, D'Aatofaton, c'est-à-dire le roi de Tophon, celui qui régnait à Aladar. Et ma grand-mère et sa fille, Djibode, ça vient du Yoruba Adjiboyede, qui signifie la condition d'un guerrier. Et Akpologant, ça veut dire le chef qui tient la lance de guerre. Mais qui était la mère de Tadou Sadoui ? La mère de Sadoui était une femme mari originaire de Savalou. Or, le père de Kémiceba est originaire de Savalou et de la même lignée. Donc, celui qui était le chef de la collectivité familiale de Kémiceba, pour ce qui concerne tout au moins la branche du Bénin, que nous connaissons tous sous le nom de Kakotichi Tonanton Graziens. C'était lui qui était en même temps l'idéologue du régime de Mathieu Kérecou. Lorsque Mathieu Kérecou a pris le pouvoir, le 26 octobre 1972, mais trois ans après, il y a eu l'option marxiste-léniniste qui avait été décrétée à Goho, sur la place même où Béanzin avait refusé de s'incliner devant le métisse Alfred-Hamedet Dodds. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça veut dire que la famille de Kémiceba est liée directement à ma famille par le truchement de cette alliance entre les maris et les Taddo, les diades de Taddo qui sont venus à Al-Ada à la suite d'une dissension familiale, d'une fracture, pour ainsi dire. Donc, pour bien comprendre ce que je dis là, il faut lire le livre de Paul Razoumé qui est intitulé Le pacte du sang au Daomé. C'est ce livre et ce livre seul qui explique pourquoi il n'y a pas de guerre civile mortelle au Daomé. Lorsque tu vesses le sang de ton semblable, tu as accompli ce qu'on appelle la transgression sétienne. Tu verses le sang de ton frère Osiris. Tu oublies que le fluide énergétique se transmet par le sang et par la mer. Lorsque tu verses le sang de ta mer, il n'y a pas de mot en français, mais au Bénin, on dit celui qui a tué sa mère est quelqu'un qui n'a plus de mère, c'est-à-dire qui n'a plus de vie. Quand tu tues ta mère, tu as tué ta vie. C'est ce que nous disons à l'Ada. Par conséquent, Kemi Seba, ce qu'il ne sait pas, ce sont les liens entre Kapo Chichi Tonankon Gracie, qui est devenu le chef de la collectivité familiale de Kemi Seba au Bénin et mon père, le docteur Charles Gomes. On sait très bien qu'au sein de la FEANF, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, il y avait une section qu'on appelait l'AED, l'Association des étudiants du Dahomey. Cette section était animée par Robert Dossou et d'autres qui sont devenus plus tard même les présidents de la FEANF avec le président de la guillée actuelle, Alpha Condé. Donc, ce que je veux dire, c'est que si le père, le chef de famille, Kapo Chichi Tonankon Gracie, n'était pas intervenu, mon père aurait été victime d'une purge qui a emporté beaucoup d'autres gens. Parce que c'était l'époque où ceux qui avaient quitté l'AED, lorsqu'il y a eu le coup d'état de Kéréko, il y a deux groupes qui se sont constitués et en fin, c'est ça. Il y a ceux qui ont dit que c'est un coup d'état militaire mais nous pouvons le récupérer sur la ligne de l'orthodoxie marxiste-léniniste. Ceux-là, on les appelait les ligueurs. Parmi eux, je vais citer quelques noms, Gadot, Girigissou, évidemment, Kakotiti, Tonanko Gracie, Simon, Oguma, Ifede, et beaucoup d'autres. Et il y avait un autre groupe qui a dit non. C'est un coup d'état militaire qui va perpétuer le système parce que l'armée est la pareille de répression du système. Donc nous, on va faire un soulèvement militaire. C'est eux qui sont devenus plus tard le PCB ou le PCD, le parti communiste du Daomé qui était dirigé par Pascal Santondi qui est décédé. Donc qu'est-ce que je veux dire par là ? L'oncle même de Camille Seba, dont je ne citerai pas le nom ici, demeure mon meilleur ami jusqu'à ce jour. l'oncle même de Camille Seba. Il y a d'autres connexions que nous avons avec la famille Kakotichi. Cela peut expliquer et on le verra tout à l'heure le fait que malgré nos divergences j'ai toujours tenu à protéger Camille Seba et même à m'insurger au prix de quelques inimitiés tenaces contre ces détracteurs. Donc, pour résumer la situation, Camille Seba, le nerveux transgressif va progressivement connaître ce qu'on peut appeler sa terre promise, c'est-à-dire les états génies d'Amérique. Il a décrit lui-même avec force détail dans l'ouvrage les conditions de son voyage et je voudrais juste dire ceci. Le père de Camille Seba que je connais parce que tous ceux qui sont au pont de terre connaissent le docteur Kakotichi, ne pouvait pas laisser son enfant aller dans le radicalisme pour une raison seule. nos parents font partie de la génération qui a vu les répressions contre les Noirs qui résistaient au colonialisme. Dans le cas du Daoré, au nord, il y a eu la répression comme Bioguera, mais au sud, il y a eu la répression comme Béanze. Mais entre Béanze, Abome, et les maris de Savalou, ça n'a pas toujours été le grand amour. Et les Européens ont surfé sur nos contradictions, nos inimitiés pour pouvoir nous tous nous mettre sous leur tutelle et leur curatelle. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Nous nous sommes camponnés sur les querelles ancestrales et nous avons refusé de faire la coalition et l'unité pour la survie. Voilà la réalité. Donc, à partir de ces considérations, moi, je dis ceci. Nos parents avaient raison de ne pas nous laisser aller dans la gueule du loup parce que nos parents savent quelle est la nature réelle du leucoderme. Le leucoderme, en fait, c'est un prédateur qui n'a pas pitié de sa poids. donc, tant que tu ne sais pas ça, tu ne peux pas comprendre pourquoi nos parents ont cherché à nous protéger. Je pense que ce qui était vrai du docteur Charles Bommez l'est à plus forte raison du docteur Kakoshishi. Donc, Kémy Seba, c'est aussi celui qui va découvrir l'histoire. Mais il ne va pas découvrir l'histoire sous le mode de la mémoire optimiste, mais sous le mode de la mémoire tragique et pessimiste. Je cite Kémy Seba, page 30 de Supra Négritude, volume 1, tome 1. Seule l'histoire de mon peuple commençait à m'intéresser et ce, dès l'âge de 14 ans. Je me plongeais dans le livre Racine d'Alex Allais et le feuilleton éponyme qui raconte l'esclavage qu'a connu le peuple noir aux Amériques. Je trouvais à travers ce drame historique de mes semblables l'explication à bien des mots M-A-U-X négrophobes que nous connaissons aujourd'hui. Je vois là un lien entre les blessures racistes que j'avais vécues et ce passage obscur du genre humain. Je me jurais que plus jamais je ne laisserais ce genre de sida politique déferler sur les noirs. Kémy Seba. Donc ça veut dire quoi? Kémy Seba appelle blessure raciste ce qui l'a amené à devenir le nerveux. Mais en réalité cette blessure il ne va en comprendre les racines qu'à travers le feuilleton racine. Roots Roots de Alex Allais le feuilleton racine a ému tous les noirs pour trois raisons. Un les noirs auxquels on a inculqué la haine de l'Africain ont décidé d'aller à la recherche de leurs ancêtres africains. Les noirs auxquels je répète on a inculqué méthodiquement la haine des Africains ont fait le choix d'aller à la rencontre de leurs ancêtres africains. Ça s'appelle un pèlerinage généalogique aux racines de l'ancestralité. Un pèlerinage généalogique aux racines même de l'ancestralité. deuxièmement il rencontre là-bas un ancêtre qui ne ressemble pas à un négrier qui ne ressemble pas à un tribaliste un un sauvage mais un ancêtre qui a toujours défendu son peuple la mémoire de son peuple et le patrimoine de son peuple. cet ancêtre s'appelait Kuntakinte et il est originaire du territoire qu'on appelle aujourd'hui la Gambie. ça veut dire quoi ? ça veut dire que le portrait que le blanc avait tracé de nos ancêtres était un portrait caricatural et pour tout dire fantasmé. Troisième chose capitale il décide non seulement de faire les rites africains ancestraux pour honorer la mémoire de cet ancêtre noble mais il décide aussi d'aller s'installer en Gambie avec tout ce qu'il a pu avoir comme patrimoine comme expertise comme vision des choses sacrées. Donc ce triple périple dans un seul périlé personnage consacre le caractère si vous voulez inoubliable de la série racine que j'ai suivi moi-même avec beaucoup de fidélité et assiduité. Retail Deuxième question vous avez coutume de retorquer au détracteur de Kémy Seba la phrase suivante ouvrez les guillemets entre mon jeune frère Kémy et moi il y a des liens de famille et chez nous au Bénin le linge sale se lave en famille et non sur la place publique comment faut-il comprendre cette confidence étonnante je dois avouer en toute bonne foi que j'avais déjà commencé à répondre à cette question dans la mesure où j'ai parlé des liens multiformes d'ordre généalogique qui m'attachent me rattachent à la famille Kakotichi mais je vais vous faire aussi une confidence tous les mouvements auxquels Kémy Seba a été mêlé depuis qu'il a adhéré à la nation de l'islam à commencer par la nation de l'islam même n'étaient pas des mouvements dans lesquels il était toujours en odeur de cet été parce que et ceci c'est le fruit de ma réflexion personnelle donc ça peut résulter d'une appréciation subjective et je le conseille Kémy Seba n'est pas homme à avoir au dessus de lui un chef Kémy Seba c'est toujours vu comme un chef donc il est difficile pour quelqu'un qui sait qu'il a le volume du chef d'accepter des chefs et c'est d'autant plus difficile à digérer que les chefs étaient beaucoup moins actifs beaucoup moins déterminés et même pourquoi ne pas le dire beaucoup moins cultivés que lui je crois que c'est ça la clé du phénomène Kémy Seba c'est ça la clé pour comprendre le phénomène Kémy Seba même s'il n'a jamais dit explicitement en observant depuis plusieurs années l'engagement de Kémy Seba je me suis dit que quelque part Kémy Seba a toujours voulu être le Malcolm X francophone je peux me tromper et c'est pour ça que j'ai dit que ce que je dis là résulte d'une appréciation subjective mais il me semble que par son charisme rhétorique par sa constance dans le radicalisme par sa capacité à créer des groupes semi-clandestins qui sont sur la lutte de l'autodéfense de notre peuple Kémy Seba a beaucoup à le profil de Malcolm X je ne dis pas qu'il en a l'envergure mais il a du mal il y a du Malcolm X sur lui c'est la raison pour laquelle lorsque certaines personnes avec qui il a rompu au sein des organisations je reviendrai sur Kim Diallo Kim Diallo je l'ai rencontré pour la première fois sur l'esplanade de Vecel lorsque les Noirs avaient été expulsés et on les avait mis dehors sous le froid bébé enfant vieillard mêlé un mouvement spontané s'était créé qui avait été dirigé par un homme et une femme l'homme c'est Ababakar Diallo et la femme c'est Madigan Sissé et nous nous étions tous retrouvés sur l'esplanade il y avait Jean-Paul Mbelec le physicien du Cameroun il y avait Wancher Chiameni un spécialiste de ce qu'on appelle la logique floue originaire également du Cameroun il y avait tout le groupe des gens qui étaient ce qu'on appelle les militants diopistes qui allaient donner à manger à boire et qui s'occupaient du soutien scolaire des enfants sur l'esplanade c'est là où nous avions rencontré Kim Diallo et ceux qui connaissent bien Kim Diallo et les autres à l'époque ils n'étaient pas proches de la nation d'islam c'est après qu'on va apprendre qu'il est le représentant de la nation d'islam en France pour moi Kim Diallo était un activiste qui à l'époque avait un seul mot d'ordre c'est l'égalité le combat pour l'égalité des chances des années après qu'il ait lui-même été débarqué de la branche française de la nation d'islam il m'a dit qu'il était proche d'une association créée par un Camerounais qui a dit que lui il est nègre il est noir mais il n'aime pas le manioc il ne mange pas le manioc Gaston Kellman dont je me suis dit comment on peut avoir flirté avec le radicalisme noir et se mettre avec Kellman à la fin Kim Diallo était au premier rang du congrès constitutif du MAF le mouvement des africains français lorsque j'avais fait mon intervention publique devant 5000 personnes au palais des congrès de la porte-maillot à Paris donc j'ai gardé avec lui je suis resté en bon terme avec lui mais il a pointé l'indiscipline de Kemi Seba et il a insisté sur le fait qu'un groupe tel que la nation de l'islam ne pouvait pas prospérer s'il y avait deux commandants de bord dans le même bateau deux commandants de bord pardon dans le même cockpit normalement il y a le pilote et le copilote mais il ne peut pas y avoir deux pilotes que cette indiscipline qu'il a notée chez Kemi Seba provenait un du fait que Kemi Seba a toujours cru qu'on pouvait régler les problèmes par les rapports de force deuxièmement que la parole le discours est un moyen d'affirmer ces rapports de force et que toi l'adversaire ne pouvait pas être un genou à terre mais il devait être terrasé donc cette propension à la violence verbale au pugilat a fait que Kim Diallo avait senti que son autorité était mise à mal or dans la nation de l'islam l'autorité rime avec l'exemplarité le représentant le chef doit être exemplaire et les autres lui obéissent non pas parce qu'il utilise la violence mais parce qu'il dégage une autorité naturelle j'ai dit que je ne pouvais pas prendre pour agent content une seule version dans la rupture de Kemi Seba avec la nation de l'islam et j'ai dit également que Kemi Seba vu son âge parce que c'était le plus jeune parmi nous il était en apprentissage et que avec le temps l'expérience va lui apprendre que le mode de gouvernance le plus efficace c'est le mode consensuel donc plus tard des proches de Kemi Seba au sein du parti Kemi sont venus me voir et ont dit grand frère nous savons l'affection que tu as pour ton jeune cadet mais il ne doit pas oublier que nous on a tous été formés spirituellement dans les religions révélées certains parmi nous vont toujours à l'église catholique ou réformée mais surtout la mosquée donc le jeune cadet a rencontré un Guadeloupe dénommé Pierre Nilon Pierre Nilon et Pierre Nilon avait une particularité c'est qu'il se prenait pour la réincarnation d'Akhenaton nous appelons ça un dédoublement identitaire et Pierre Nilon se faisait appeler à l'époque le Runga Akunatona un peu comme on dit le Runga Boukman cela nous ramène au 14 août 1791 mais le Runga Akunatona qui s'appelle maintenant Akanti et que certains appellent maintenant Akandjati Pierre Nilon je parle de Pierre Nilon Pierre Nilon arrive à convaincre Camille Sébat que l'islam et le christianisme ainsi que le judaïsme sont des copies dégradées de l'atonisme mais Pierre Nilon ne professez pas seulement cette idée là il disait que Moïse était un prêtre atonien donc africain et que l'histoire de Moïse affrontant Pharaon et accompagnant les juifs dans l'exode c'est une fausse histoire donc quoi Pierre Nilon la véritable bible de Moïse Moïse étant considéré comme le législateur c'est-à-dire celui qui a apporté au peuple la loi à travers les tables de la loi mais c'est aussi celui qui a consigné ou plutôt inspiré les scribes sacrificateurs tels que Esdras que nous appelons en hébreu Ezra Ezra les a inspirés c'est Moïse qui a inspiré les Esdras c'est qu'on sort mais le livre qu'on voit là c'est un faux livre inventé par Ezra c'est ce faux Moïse qui est l'inspirateur d'Ezra le vrai Moïse c'était un disciple d'Akhenaton un prêtre athonien et ce Moïse Osarchi Mahmousset d'après Manetton et d'après les Épitomées de Flavus Joseph contre Apion etc de Georges le Saint-Sel et bien le vrai Moïse étant africain égyptien il a annoncé la nouvelle terre promise la nouvelle Jérusalem et il dit que Akhenaton reviendra à travers un Guadeloupéen et j'ai demandé à ce que je puisse voir Guadeloupéen qui est en fait la réincarnation de Akhenaton et donc je suis tombé sur Pianilo je dois dire deux choses un il y a très peu de meilleurs connaisseurs de la Bible que Pianilo donc déjà nos discussions ont commencé sur le fait qu'il a tenté de me déstabiliser sur la Bible d'abord parce que c'est un vrai combattant il combat d'abord à partir de son point fort qui suppose être le point faible de l'ennemi mais quelle Bible de quelle Bible parle Pianilo puis il y a de Moïse de quelle Bible dont il a publié un texte qu'il appelle la véritable Bible de Moïse et la véritable Bible de Moïse c'est l'hymne d'Akhenaton la deuxième chose qui est plus grave c'est qu'on en a donc inféré que les vrais hébreux c'est pas les juifs qu'on voit là c'est des noirs et que ces noirs sont en fait les athoniens c'est eux les vrais hébreux donc ça ce sont les réminiscences d'un courant des états d'unis qu'on appelle black et bronze j'ai contesté trois choses dans ce que Pianilo a dit et les faits m'ont donné raison un le prêtre Osashi Mahamuse n'avait rien à voir avec les hébreux mais c'était tout simplement un dignitaire qui avait pris conscience de l'infiltration des lépreux au sein de la population égyptienne qui vivait à Akhet-Aton la nouvelle cité de l'horizon d'Aton fondée par Akhenaton c'est la première chose que j'ai établie pour s'en sortir ils ont commencé à dire que les frères Messaud donc des juifs ont écrit des ouvrages dans lesquels ils disent que les véritables égyptiens c'était les hébreux donc cette confusion cette bouillie éclatique ne peut pas prospérer tant que Kovirek Mirella la deuxième chose que j'ai contesté c'est que le texte d'Akenaton soit la véritable Bible de Moïse pour moi le texte d'Akenaton n'a rien à voir avec les hébreux la troisième chose que j'ai contesté c'est la division artificielle qu'on a introduite entre les kémites atoni et les kémites harmoni pour faire la guerre de religion des nègres à Paris voilà ce que j'ai contesté et sur ce point je suis prêt à faire un débat avec Pian Nilon j'invite après avoir invité Bavda Kari Dumbi Fakoli j'invite à présent Pian Nilon à pouvoir me convaincre de ça j'en viens maintenant à un élément qui est capital cet élément c'est que en tirant toutes les conséquences du fait que des membres éminents et de premier plan du parti kémite n'étaient pas au clair sur la spiritualité des ancêtres kémite c'est pas à donc créer la tribu des kémites à tonier qui est donc la tribu K la tribu des kémites à tonier voilà ce que Kami Seba a créé et cette fois-ci il a compris une chose il vaut mieux être le chef plutôt que de devoir s'en référer à des chefs ça a été certainement un des moments les plus pathétiques dans les différentes phases de l'engagement militant de Kemi Seba ça a été la période au cours de laquelle Kemi Seba a le plus propagé les idées de l'égyptologie africaine je crois aussi que ça a été la période au cours de laquelle j'ai personnellement souhaité un rapprochement avec Kemi Seba mais je n'étais pas le seul il y avait aussi René-Louis Parfait et Thillet qui souhaitait établir de tels contacts avec Kemi Seba direct nous étions un certain nombre dans la mouvance de chaque entadion à vouloir travailler directement avec la tribu K mais l'homme qui s'est le plus rapproché de la tribu K c'est le doyen d'Umbi Fakoli je dois dire pour avoir été témoin de ce rapprochement que le doyen d'Umbi Fakoli faisait partie du comité de soutien de Kemi Seba lorsque Kemi Seba a été arrêté suite aux échauffourés de Chartres et qu'il a été donc emprisonné et ensuite traduit devant un tribunal pour fait excusez-moi l'expression pour de peu de terrorisme donc c'est la cellule antiterroriste des juges de tribunal de Paris qui s'est chargé du dossier Kemi Seba ça ne s'est jamais vu en France donc je faisais partie du comité de soutien de Kemi Seba avec Dumbi Fakoli et je me souviens les vidéos sont là d'une conférence de presse que nous avions faite en direct avec Dieu donné etc pour mettre en garde les autorités françaises contre les conséquences qui résulteraient éventuellement d'une attaque d'une attente à l'intégrité physique ou morale de Kemi Seba nous avions même dit que le président Chirac était tenu personnellement pour responsable avec toutes les conséquences qui en découlent donc ce qui peut arriver à notre frère Kemi Seba c'est moi qui ai prononcé ce discours et ce jour là il y avait ma soeur Etouma la femme de Kemi Seba il y avait Farid Taharka et c'est Farid Taharka qui a introduit n'est-ce pas le propos du comité de soutien je peux même aller plus loin j'étais avec l'avocat rue Magenta à Paris qui devait défendre Kemi Seba et j'étais censé moi-même prendre la parole pour défendre Kemi Seba Dumbi Fakoli aussi et la soeur Ewan qui est décédée aussi donc à l'époque Kemi Seba était présent lorsque nous étions dans le cabinet de l'avocat boulevard Magenta à Paris mais je ne veux pas citer le nom de l'avocat j'étais personnellement à la gare Montparnasse à l'époque Kemi Seba habitait à Plaisir et il y a eu un rendez-vous entre la compagne de Farid Taharka et Touma la femme de Kemi Seba et moi-même Kemi Seba est en prison et nous devons rédiger une correspondance très importante pour Kemi Seba pour qu'il soit élargi dans le plus bref délai c'est moi qui ai rédigé cette correspondance donc je ne parle pas de ma présence au meeting j'ai pris la parole à plusieurs reprises pour défendre Kemi Seba dans des meetings donc ça veut dire que je ne suis pas le mentor de Kemi Seba visiblement il y a un mentor qui a surgi de Kemi Seba j'ai dit il a surgi parce que c'est quand Kemi Seba était au Sénégal qu'il a fait des émissions avec Kemi Seba dans Afro Insolent il s'agit de Gabonais Grégoire Biogo donc Biogo dit que c'est lui qui a formé Kemi Seba je crois que personne n'a formé Kemi Seba Kemi Seba est un autodidacte qui s'est formé tout seul en fait d'ailleurs il y a du mal comique dans le personnage il y a aussi du Marcus Darwin parce que les meilleurs des Africains étaient les autodidactes mais puisque Biogo a préfacé ce livre Supra Légritude tome 1 et s'est présenté comme le mentor intellectuel et philosophique de Kemi Seba nous devons dire ce que nous savons de ces épisodes l'histoire s'écrit du vivant des vivants l'histoire ne s'écrit pas lorsque les morts sont morts et les vivants s'arrogent les titres de gloire des morts il faut que les nègres arrêtent ce négro circus ce grand cirque nègre qui consiste à refaire l'histoire à la place des acteurs dans l'histoire de l'humanité il y a ceux qui font l'histoire et ceux qui se servent de de l'histoire de ceux qui font l'histoire je répète ce que je viens de dire il y a ceux qui font l'histoire et ceux qui se contentent de se servir de la mémoire de ceux qui ont fait réellement l'histoire je connais Biogo mieux que quiconque je sais quels sont ses liens avec la vision de Cheikh Antadion je sais quelle est son action par rapport à l'organisation que Cheikh Antadion voulait mettre en place à savoir l'association des égyptologues et des savants du monde noir je sais la position qui a été la sienne sa posture parce que nous on ne refait pas l'histoire qui a été faite par les acteurs nous faisons l'histoire et l'histoire nous fait voilà pourquoi de mon vivant personne ne peut usurper le moins de titres ni dire qu'il a été précurseur de quoi que ce soit je parlerai très précisément des précurseurs Zafio dans une présence africaine Cheikh Antadion numéro spécial donc lorsque nous parlons de l'histoire nous parlons de l'histoire des historiens nous parlons de l'histoire des acteurs qui font l'histoire et nous parlons de ceux qui se servent de la mémoire de ceux qui ont fait l'histoire donc il faut comprendre que ce n'est pas le même niveau de perception d'histoire voilà pourquoi cet ouvrage sa lecture va m'amener à rectifier un certain nombre de contre-vérités qu'on portait par Biogo et qui ont influencé les jeunes qui ont influencé Kami Seba parce qu'il y a tout autre développement négatif de Kami Seba sur ce qu'il appelle les afro-centristes et la mouvance afro-centriste donc elle a été protecteur de Kami Seba moi-même elle a été ceux qui ont fait partie des comités de soutien à Kami Seba lorsque Kami Seba s'est retrouvé dans les geôles de l'impérialisme français en France je mets au défi quiconque de dire si Grégoire Biogo était membre d'un comité de soutien de Kami Seba qu'est-ce qu'il a fait quand Kami Seba était en prison je mets au défi quiconque donc ce que je peux dire sans vouloir me donner le bon rôle nous nous faisons partie de ceux qui ont dit Kami Seba ne peut pas être dans les geôles de l'impérialisme français et nous sommes là à faire des discours de salon sur l'humanisme sur l'intégration sur je ne sais quelle autre manière de parler de la diversité ou toutes sortes de négreries conceptuelles qu'on nous a ressassées cette dernière salle j'en viens à un point capital pour conclure les mouvements nègres ont une histoire en France la thèse de Philippe De Witt en atteste donc de 1919 à 1939 les mouvements nègres leur histoire à travers les archives a été reconstituée on ne peut pas se positionner dans la lutte de libération des nègres sans connaître l'histoire des luttes qui ont précédé c'est impossible donc le premier des écueils dont nous devons nous prémunir c'est de croire que c'est nous qui avons inventé la lutte et il faut avoir l'humilité aussi de savoir que un homme qui a été en prison pour son peuple comme Kimi Seba l'a été comme Nelson Mandela l'a été je ne peux pas me permettre de me comparer à lui qui n'a pas hâté l'autre rive doit se garder de se moquer de celui qui se noie être privé de liberté pour son peuple ce n'est pas quelque chose de banal et ceux qui parlent sont ceux qui ont peur de ne pas recevoir leurs petites rations de Mc Donald de ne pas recevoir leurs petits sandwiches de ne pas boire leur café matinal et ils savent qu'ils en seront privés en prison voilà pourquoi ils font semblant d'aboyer avec les chiens et ils livrent ensuite leurs frères aux chiens j'ai refusé de faire partie de ceux qui hurlent avec les loups et aboient avec les chiens je n'ai jamais critiqué un de mes frères qui s'est battu et qui a été en prison pour notre peuple et je ne le ferai jamais parce que moi-même qui suis ici je n'ai pas connu la prison pour mon peuple et le jour où je vais connaître la prison pour mon peuple je pourrais maintenant parler d'une expérience de prisonnier qui fait que le jeune Camiseba a été plus mature que beaucoup d'entre nous la maturité n'est pas affaire d'âge la maturité est affaire d'expérience je reconvoque une nouvelle fois confichus l'expérience est une lanterne qu'on porte dans le dos elle éclaire le chemin déjà parcouru mais devant demeure l'obscurité c'est cette obscurité là que nous pouvons éclairer mais la lanterne est dans le dos donc pour terminer cette séquence il faut aussi apprendre les luttes qui nous ont précédé il ne faut pas dire les aînés qui étaient là avant n'ont rien fait et nous sommes venus pour relever le défi qu'ils n'ont jamais su relevé parce que c'est se condamner à dire que les Sankara n'ont rien fait que les Lumumba n'ont rien fait parce que la prison c'est une chose mais mourir pour son peuple c'est encore plus fort voilà pourquoi je mettrai toujours Steve Biko Steve Bantu Biko au dessus de Nelson Mandela parce que être martyr c'est être privé de l'énergie qui fait que on peut donner à son peuple plus que ce qu'on peut donner et faire croire que quelqu'un qui est mort c'est quelqu'un comme ça que nous devons utiliser pour faire notre fonds de commerce est malhonnête parce que lorsque mort meurt et il faut le dire aux jeunes africains il ne peut plus faire la révolution les morts ne font pas de révolution par contre nous nous sommes des crocs morts qui utilisons leur nom et leur image pour justifier nos attermoirements et nos tergiversations la position connue par conséquent je dis que il ne faut pas seulement apprendre de ceux qui ont lutté avant nous mais il faut changer de stratégie quand ça ne marche pas il faut que nous ayons la lucidité de changer de stratégie lorsque nous sommes face à des obstacles qui se révèlent à l'expérience insurmontable voilà donc ce que je peux dire et aucun jeune africain à l'âge que Kemi Seba avait n'a autant pris de risque pour que nous puissions être ce que nous sommes je dis bien à l'âge que Kemi Seba avait parce qu'il faut toujours considérer ce que j'appelle la précocité générationnelle 3ème question quelle est la thèse centrale défendue par Kemi Seba dans son livre supranégritude tome 1 Serge Kovic il y a une chose qui est crucial c'est que Kemi Seba lorsqu'il fait irruption sur la scène au sein de la mouvance de la nation de l'islam lorsque Kemi Seba rompt avec non pas la nation de l'islam mais avec la direction de la branche française de la nation de l'islam et je reviendrai sur ma proximité avec le dirigeant actuel de la nation de l'islam en France Cheikh Sidati Law à l'époque quand j'ai rencontré Kim Diallo devenu alors le patron de la nation de l'islam en France des années après notre escapade humanitaire à Vincennes je l'ai rencontré au métro Rambito où dès qu'on sort du métro côté Georges Lampidou il y a un self où nous allions tous manger et celui qui était son garde du corps à l'époque s'appelait Cheikh Sidati Law donc il a pu assister à notre entretien puisque c'est lui qui était le garde du corps de Kim Diallo donc il peut dire si je mens et Kim Diallo peut dire aussi si je mens la discussion a porté sur le point suivant pourquoi les afrocentristes attaquent-ils l'islam je dis bien les afrocentristes pourquoi ils attaquent l'islam deuxièmement pourquoi ils confondent l'islam sunnite avec l'islam originel troisièmement pourquoi ils se compromettent avec des croyances ancestrales et tribales africaines qui manifestement n'ont pas pu tenir le choc face au rouleau compresseur de l'Occident voici ma réponse à ces trois questions un l'islam est la dernière des religions abrahamiques dites révélées l'islam a été introduit en afrique sur fond de guerre de prédation religieuse et singulièrement de la traite négrière arabe mais avant l'arrivée de l'islam en afrique c'est à dire avant 639 de notre ère il y avait déjà eu une épuration ethnique touchant les noirs autochtones de la péninsule arabique par conséquent l'islam est une religion antimatique et qui a eu une collusion remarquable avec l'esclavage et la négrophobie voilà ma position évidemment il m'a dit que dans le coran il n'y a pas de passage négrophobe que c'est parce que je ne connais pas le coran et je lui ai montré que le coran s'en prend aux addites le coran s'en prend aux sabé et il y a des passages du coran qui appellent à la haine du pharaon en tant que nègre et il y a des passages qui appellent à la destruction du peuple noir de la péninsule arabique notamment le verset de l'éléphant qui commence par la formule alam tara keifa je lui ai montré que nous n'étions pas des coranologues mais nous n'étions pas des ignorants du coran deuxièmement la différence allégée entre un islam originel qui serait l'islam des shabazz et un islam sunnite qui serait une récupération par des faux arabes à peau blanche de cet islam qui avait été fondé par les shabazz qui étaient des noirs d'arabie l'humanité étant née en arabie la civilisation étant née en arabie ce sont des mythes des mythes elles n'ont pas des faits étayés par des arguments archéologiques philologiques épigraphiques etc dernière chose les croyances ancestrales et tribales africaines qui n'ont pas tenu le choc face au choc de l'occident sont précisément les croyances dans lesquelles le judaïsme le christianisme et l'islam ont puisé pour pouvoir faire des contrefaçons religieuses qui aujourd'hui continuent à abuser la confiance du peuple noir africain voilà ce que j'ai dit voilà ma position et j'ai ajouté une dernière chose celui-là même qui a inventé ces choses-là c'est-à-dire Fard l'honorable Fard lui-même avait des positions négrophobes parce qu'il était très clair de peau et il se faisait ses cheveux il ne voulait pas de cheveux crépus c'était quelqu'un qui était franchement dans la vulgarité et dans la vulgate anti-nègre anti-africaine anti-négo-africaine voilà ma position c'est Elidia Mohammed qui est venu dire non même si il y a des tribus dégénérées chez les africains là-bas nous ne devons pas nous éloigner de l'humanité nègre africaine nous devons comprendre que l'islam noir a une nation et cette nation n'est pas seulement l'Arabie cette nation c'est aussi l'Afrique parce que quand on va en Arabie on voit comment les noirs sont traités les noirs ne sont pas traités comme les égaux de leurs co-religionnaires c'est mythe donc à partir de ce moment là Elidia Mohammed va donner le flambeau à Farakhan le nom de Farakhan c'est pas le nom Farakhan Elidia Mohammed a donné à Farakhan un nom dont je vais révéler aujourd'hui l'étymologie pour la première fois enfin pas pour la première fois je l'avais déjà révélé à Marcadé Poissonnier à Sheikh Sidati le dirigeant actuel de la nation de l'islam en France Elidia Mohammed a dit tu vas t'appeler Farakhan c'est lui qui a donné ce nom à Louis Farakhan et Farakhan c'est une déformation de Aferokhan c'est à dire africain c'est une déformation de Afar Afarakhan Afar et attention quand Corvi dit quelque chose tout le monde sait que bientôt Corvi va se rendre aux Etats-Unis dans la plus grande cérémonie de la nation de l'islam je dis bientôt je ne donne pas de date et Corvi va présenter son livre là-bas qui est le livre sacré du peuple noir et Corvi va montrer son admiration pour Louis Farakhan parce que Louis Farakhan n'a pas seulement dit l'Arabie et l'Afrique Louis Farakhan a dit l'Afrique avant l'Arabie c'est cet infléchissement qu'il a fait subir à la pensée de son maître donc je résume vouloir me faire passer pour un ennemi de la nation de l'islam c'est faux j'ai exprimé il y a des vidéos sur le sujet dans une conférence organisée par l'association Change à Bruxelles j'ai exprimé toute l'historique de la nation de l'islam j'ai donné l'historique alors que ceux qui étaient là en tant que théoriciens étaient incapables de dire l'historique et on a voulu me faire taire on a demandé à celui qui faisait le modérateur d'arrêter et j'ai dit que dans ces conditions je m'en vais parce que je ne pourrais pas cautionner une histoire légendaire et romancée de la nation de l'islam il y a des gens qui étaient très contents quand l'UNIA a éclaté quand les coups de boutoir des juifs qui dirigeaient une organisation dans laquelle William Edward Berga Dabais faisait office de nègre de service ceux-là ils ont éclaté l'islam ils ont éclaté l'UNIA ce qu'on ne dit jamais Marcus Garvey était proche d'une religion et cette religion s'appelait éthiopianisme orthodoxe éthiopienne church et celui qui prêchait c'était effectivement Alexander Magaïer donc 12e Mohamed Ali qui était métisse de Soudanais d'Egyptien au sens on l'entend aujourd'hui il a ramené les adeptes vers l'islam un autre dont je parlerai bientôt a ramené les adeptes vers les blacks et Bruce ce qui arrangait beaucoup les juifs libéraux qui ne croient en rien sauf à l'argent je dis bien les juifs libéraux je ne dis pas le peuple juif parce que le libéralisme a été une entourloupe idéologique contre les juifs en fait il y avait des gens qui les ont ramenés dans le christianisme surtout les églises réformées des Etats-Unis donc on a dépecé la bête et on a partagé les différentes parties de son corps la bête c'est l'unia c'est ce qu'ils ont cru et les différentes parties une est partie vers l'islam l'autre vers le christianisme et l'autre vers le judaïsme voilà la revanche de ces trois religions abrahamiques qui sont pour moi des contrefaçons spirituelles contre le combat pour la renaissance quémique il en résulte donc ce que nous voulons exprimer ici c'est que Marcus Garvey a été à la base et au fondement de tout ce qu'il y a de plus puissant dans la vision du peuple africain c'est à dire aujourd'hui tous ceux qui parlent de panafricanisme en fait ils sont redevables à Marcus Garvey le 13 avril 1964 Malcolm X quitte les Etats-Unis et décide de faire des tournées une tour des grandes tournées il reviendra seulement un mois après plus d'un mois après le 21 mai 1964 quelles sont les étapes de cette tournée de Malcolm X d'abord l'Egypte ensuite le Liban ensuite l'Arabie Saoudite ensuite le Nigeria ensuite le Ghana le Maroc et pour finir l'Algérie mais Malcolm X dit je veux faire un pèlerinage à la Mecque puisque la Mecque est censée être le centre névralgique de tous les musulmans du monde et ça s'appelle le Hajj c'est à la suite de ce pèlerinage qu'on a appelé El Hajj Malik El Shabbat il constate que l'islam sunnite orthodoxe est fondé sur la négrophobie et il constate que les noirs sont les moins bien traités en Arabie ils sont considérés comme des chers à canaux dans l'armée ou des domestiques des sultans rien de plus et il constate plus grave encore que les noirs africains viennent par millions d'Afriques pour venir enrichir l'Arabie et l'Arabie envoie ensuite avec l'argent des noirs africains ce que les noirs africains même appellent des pétrodollars par ignorance ils appellent ça les pétrodollars des émirats et bien cet argent ils amènent ça maintenant pour créer des groupes de salafistes de wahhabites surtout les wahhabites et ces gens vont ouvrir des grandes mosquées et vont faire croire aux africains que si tu rentres dans l'islam ton âme sera sauvée au paradis donc les nègres incultes ignores et cupides suivent cette bande d'affabulateurs voilà la pression de Covid donc cela veut dire que Malcomis lui-même il a compris mais comme Malcomis est un dialecticien redoutable qu'est-ce qu'il a dit ? Malcomis a dit si je base mon combat sur des fondements religieux les noirs vont se diviser au lieu de finir donc je vais faire appel aux noirs de toutes les religions même si j'ai fait partie de la nation de l'islam donc Malcomis veut dire par là que les contradictions religieuses ne doivent pas être un obstacle à l'unité des noirs mais dit Malcomis l'idéologie qui va permettre cette unité ne peut pas être le socialisme ne peut pas être le communisme ne peut pas être le capitalisme ne peut pas être le libéralisme mais le père d'Afrique voilà ce que Malcomis a dit c'est pour ça qu'il a créé une organisation en quittant la nation de l'islam ce n'est pas parce qu'il a manqué de respect à Elidia Mohamed il admirait et vénérait Elidia Mohamed c'était son père spirituel voilà ma position sur ces questions et je vais la réitérer devant Farrakhan parce que je n'ai pas l'habitude de tenir un double discours c'est pour ça que j'ai beaucoup d'ennemis parce qu'il y a le discours des amis et le discours des ennemis comme souvent chez les nègres les amis sont des ennemis et bien personne ne veut entendre le discours qui est destiné aux amis parce que même les amis soit disant nègres sont sourds à la vérité ils ne veulent pas la vérité ils ne veulent pas la justice ils ne veulent pas la droiture ça c'est des composants de la marge donc voilà en quoi l'Occident les a totalement anesthésiés voilà ma position sur ces questions quatrième question dans sa préface page 15 le professeur Grégoire Biogo un des mentors déclarés de l'auteur souligne j'ouvre les guillemets la fin de l'angélisation des figures historiques charismatiques du panafricanisme fermez les guillemets le professeur Cheikh Anta Diop fait-il partie de ses idoles idoles entre guillemets et si oui que lui est-il reproché Serge Kovie bien la préface porte le titre suivant vivre le panafricanisme autrement avec Emile Seba et voici comment Biogo est présenté Grégoire Biogo philosophe et politologue lauréat de la Sorbonne chevalier de la Pléade fondateur de l'institut Cheikh Anta Diop voilà comment il est appris chevalier de la Pléade bien moi je dois dire une chose j'ai une vénération particulière pour les chevaliers mais tout dépend de leur cavalerie et de leur carrosserie je vais citer Biogo ce qui universalise le message de ce livre c'est sa démarche paupérienne ce qu'il soutient en substance pèse que nos erreurs sont nos leçons nos laboratoires nos sciences nos vérités encore faut-il les identifier les reconnaître les assumer sans embâche les regarder en face avec froideur lucidité distance maturité nous sommes à la page 14 car si l'on venait à les renier à les banaliser elles s'accumuleraient dogmatiseraient dogmatiseraient nos positions nous confineraient au manichéisme et nous amèneraient à trahir nos convictions les plus authentiques les plus grandes les plus universelles et surtout les plus révolutionnaires mais si l'on tirait bénéfice de cet exercice alors on pourrait faire un récit plus complet de nos itinéraires un travail plus riche de nos parcours sur nos parcours en tirant de nos erreurs des leçons de vie des enseignements des trésors des moyens pour approfondir notre quête avec plus de précaution plus de prudence et de sincérité face à soi-même face à notre peuple face aux autres en se débarrassant des erreurs de jeunesse de jugement des préjugés d'époque de classe de contexte l'on se donne les chances de poursuivre son chemin avec davantage de clairvoyance en évitant de s'installer dans une conception dévoyée faussée de soi de sa pensée et de son propre état en reconnaissant les erreurs de son parcours celles de sa communauté de son peuple autant que celles des autres qu'Amy Seba est parvenu à se dégager de toute forme d'autocomplaisance et de cette mauvaise foi dont parle si bellement j'en parle ça il a bien écrit bellement B E de Z L E M E L T mais lui il en a fait un autre usage que Covi se permet d'introduire bellement B E accent si qu'on flèche L E M E N T Sartre c'est celui qui a créé la négritude au sens même philosophique du terme dans Orphée Noire comment pouvons-nous tirer du même Sartre des leçons pour nous prémunir contre l'autocomplaisance je poursuis la citation c'est là où se trouve prioritairement sa puissance philosophique il parle de Kémy Seba car pour devenir maître de sa propre condition pour bâtir son propre destin et dépasser toute forme de regard faussé sur soi et de sugestion il importe de produire des spectro-analyses fortes n'autorisant aucune concession sur soi-même sur la filiation qu'émite notamment on lira avantageusement les harpistes aveugles musiciens et philosophes existentialistes doués à l'inverse de la confession négative du bas dans la droite en Occident Saint-Augustin et Rousseau ont su tirer le bénéfice de la figure de l'aveu des échecs dans leur confession respective et Biogo de sonner maintenant la charge je dirais la lalie que dit Biogo Biogo écrit fin de l'angélisation des figures historiques du panafricanisme charismatique éloge du dépouillement et je lis si ce que la première chose frappante de ce livre est sa capacité à avouer ses erreurs le second point qui en est le corollaire est de s'interdire constamment de tailler un autoportrait agiographique angélique héroisant auto-flatteur béatifiant qui ignorait tout du nécessaire dépouillement de soi de la faillite la faiblesse humaine l'inconstance la contradiction la déception la tentation du renoncement contre une certaine tradition interne au panafricanisme qui veut que l'on décrive nos héros politiques en taisant leurs défauts en ne vantant que leur charisme leur extraordinaire infaillibilité leur angélisation convenue Kémy Seba démystifie ce lieu commun et défend l'idée que souvent l'on apprend beaucoup plus qu'on ne le présume des points faibles des leaders panafricanistes de leur position parfois idéaliste car c'est en important des réponses à leur faiblesse que l'on parvient à résoudre avec plus d'efficacité nos propres problèmes et à améliorer nos propres parcours idolâtrie nostalgie stagnante description naïve cela a produit des monstres et créé un regard paresseux une iconographie hégémonique et dogmatique cette tradition de l'autoconfession de l'âme remonte à l'antiquité nubio-chémique et a connu une grande fortune avec les philosophes d'état moderne comme Nietzsche lequel a donné son portrait profond de Socrate contrairement à la sacralisation qui en a été faite par la potérité et qui trouve dans la figure de l'antéchrist que la sincérité du Christ et sa grandeur viennent de sa faillibilité et de son dépouillement ces bars comme Nietzsche brisent les idoles et cornent les reliques tradition qui prend une résonance forte chez le père du courant de l'absurde Albert Camus qui en a donné une formulation frappante avec son antipersonne de Merceau dans les trajets lequel est aux prises avec la tyrannie du hasard l'empire de la contingence la violence originelle de la nature et du cosmos autant que dans le mythe décisif avec ce rocher qui revient toujours au point de départ et que l'on doit porter sans cesse au sommet de la montagne dans un jeu d'éternel retour du même où l'effort n'en est pas moins exigé et déployé jamais les figures tuténaires du panafricanisme qui sont victimes de tous ces mots accumulés ne sont mentionnés ne sont nommés le mérite de Kémy Seba sera d'en nommer quelques-unes au premier rang de Kajak Antadio mais Biogo garde le silence pourquoi parce que Biogo se prévaut d'être un Antadio pied de la première heure mais comme dit-il pour connaître la validité des énoncés scientifiques que Cheikh Antadio a avancé à la suite de précurseurs blancs qu'il tait Cheikh Antadio n'a pas respecté ce que d'après Biogo on appelle le critère de la falsifiabilité des énoncés au sens strict de Karl Popper mais de quoi s'agit-il Biogo confond falsification et falsifiabilité ce que Cheikh Antadio stigmatise c'est la falsification moderne de l'histoire la falsifiabilité des énoncés n'a jamais été un gage de la solidité d'une théorie Popper lui-même peine à nous décrire ce qu'il appelle précisément la falsifiabilité il y a deux notions que Biogo cultive comme autant d'arcanes dogmatiques d'une bible philosophique la première notion c'est celle de la falsifiabilité et la deuxième notion c'est celle de la déconstruction qu'il ramène à l'héritage d'Hérida donc la déconstruction d'Héridien donc le problème il y a la falsifiabilité paupérienne et la déconstruction des rivières pour moi la falsifiabilité paupérienne est tout simplement ce que le rationaliste Gaston Bachelard qui a été un des enseignants de Chèque-en-Tadion appelle tout simplement les précautions de la raison dans son propre procès c'est-à-dire que la raison se fait à elle-même des objections pour pouvoir être certain que ce qu'elle retient comme désaccord sont en fait validés par son propre procès or Biogo veut dogmatiser la notion de falsifiabilité de paupérienne comme si la façon dont un blanc comprend les énoncés d'un Africain c'est universelle donc il parle tout le temps d'universalité il nous parle des critères d'universalité que notre recours aux universaux mais il oublie une chose toute la science et la civilisation a commencé en Afrique donc l'Afrique ne peut pas se soumettre à des critères d'universalité dictés par des grecs des romains qui sont venus à son école cela n'a pas de sens donc ce que nous disons ce n'est pas l'université une universalité c'est la multiversalité si nous voulons construire un monde multipolaire dans lequel on va prendre en compte l'héritage de l'Asie l'héritage de l'Amérique l'héritage de l'Océanie l'héritage de l'Europe il faut savoir que tous ces héritages prennent ancrage dans l'héritage africain il ne faut pas venir mettre l'Afrique sur le même plan que des gens qui ont déformé sa philosophie sa vision du monde voilà ce qui doit être clair voilà la première erreur de Biogo la deuxième erreur de Biogo qui est étonnante à ce niveau c'est qu'il prend la notion d'origine des religions révélées dans le sens que il y a une filiation directe entre le christianisme le judaïsme l'islam et l'ancienne religion de l'Egypte antique qu'il appelle les mystères donc l'osirialisme mais en fait il faut savoir une chose le christianisme le judaïsme et l'islam sont des dévoiements des dénaturations et une rupture avec la marque sont des religions antimatiques qui n'ont pas d'autre rapport avec le monothéisme d'Osiris que les empruntés c'est tout ils ont emprunté des rites ils ont emprunté des cultes mais le noyau doctrinal le noyau dogmatique est antimatique pour ne pas dire il se fait tiens voilà notre position sur cette question et troisième chose nous disons que Biogo son livre va faire l'objet de la première note de lecture que nous allons faire au cours de nos prochains laïfs dont je lance déjà le titre le grand séminaire philosophique panafricain pour la renaissance kémique c'est ça le titre le grand séminaire philosophique panafricain pour la renaissance kémique et précisément en compagnie du frère de combat nous avions que j'ai réquisitionné je lui ai dit tu dois sortir de ton sommeil dogmatique c'est donc lui qui va faire les notes de synthèse et nous on va faire la synthèse lui fait les notes de synthèse et nous on va faire la synthèse et nous allons inaugurer une interactivité avec le public le public aura à prendre la parole pour justement s'exercer dans l'art difficile de ce qu'on peut appeler l'art de philosophie c'est la raison pour laquelle nous avons retenu le thème suivant l'origine de la philosophie et l'art de philosophie de l'origine de la philosophie et de l'art de philosophie d'après les sources de l'antiquité et nous commençons par les sources philosophiques pharaoniques c'est à dire comme Biogo lui-même l'avait dit il y a prééminence parce qu'intériorité de l'école philosophique de Thèbes sur l'école philosophique d'Athènes mais il ne faut jamais oublier que la philosophie a commencé en avie mineure la philosophie n'a pas commencé à Athènes Athènes n'est pas le site originel de la philosophie en Grèce Athènes est le terminus ad quo par conséquent je suis prêt à faire un débat voilà encore un autre débat j'avais dit Pia Nilon maintenant je suis prêt à faire avec Biogo aussi sur cette question cruciale de l'origine africaine des religions dites révélées le judaïsme le christianisme et l'islam voilà pourquoi Biogo a dit qu'un copier de chrétien tout en restant spirituellement fidèle à l'ancestralité africaine je récuse une telle posture j'appelle une telle posture une imposture voilà ma position sur cette question et je dirai ceci Biogo dit que lui une fois qu'il va prendre acte du fait que les énoncés scientifiques de chaque antidiote ne sont pas falsifiables lui Biogo il va prendre ses responsabilités en créant une école néo antidiopienne je dis ceci tous ceux qui ont dit néo se sont fourvoilés dans l'histoire parce qu'une pensée vous ne pouvez pas la renouveler la renouveler si vous ne l'avez pas lu il faut être certain que vous vous êtes approprié cette pensée et pour moi le seul critère d'appropriation de cette pensée c'est le retour à l'instance des textes et des papyrus quiconque ne lit pas les papyrus dans les textes est disqualifié et au cours de ce débat je serai iconoclaste parce que je m'assurerai que Biogo a lu ces textes et c'est de lire parce qu'il faut arrêter aussi avec ce que je pourrais appeler cette forme de serpent africain qui se moire la queue il faut arrêter donc j'ai appelé ça quelque part la chrysalide c'est à dire la mise à l'épreuve des compétences en matière de connaissances des médounétaires par ceux qui parlent d'égyptologie à tout vent ou d'égyptomanie nègre à ma position donc je dis que dans ce débat Biogo a fait une erreur il a voulu se poser en caution philosophique de Kemi Seba il oublie une chose la discipline que Kemi Seba aimait le mieux c'est la philosophie il le confèche d'ailleurs au demeurant et Kemi Seba s'est intéressé à la philosophie sous l'angle de la pensée de Nietzsche je voudrais très rapidement dire et résumer la pensée de Nietzsche pour Nietzsche l'Occident des Grecs jusqu'à lui-même en passant par Platon Aristote etc a oublié l'être 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 présocratique notamment Parménie en pédocle et les autres considéraient la question de l'être comme la question originelle de la philosophie donc donc si je dois m'exprimer la philosophie fut originellement une ontologie mais il y a eu une première crise cette crise au sein même de la pensée grecque a été inaugurée par les néo-platoniciens donc voyez les néos qui reviennent ces néo-platoniciens ont prospéré tout au long de la période hellénistique cela a donné quoi cela a donné une substitution à la question ontologique originelle d'une question qui est d'orthéologique on a voulu confondre l'être avec Dieu cette dérive anthothéologique va s'accentuer avec les pères de l'église c'est à dire ce qu'on a appelé la littérature patristique qu'il s'agisse de saint Augustin qui était originaire d'Algérie c'est un berbère c'est pas son vrai nom qu'il s'agisse de saint Thomas d'Aké saint Thomas d'Aké notamment a introduit ce qu'on appelle le réalisme c'est à dire on ne peut pas baser la connaissance de Dieu sur l'idéalisme il faut rendre compte de la légitimité du statut du réel dans la construction du discours théologique donc le réalisme on l'emporte maintenant sur l'ontologie et sur la théologie ou plus précisément il faut faire une synthèse entre la théologie et le réalisme c'est ce que nous appelons le réalisme thomiste et ensuite il y a toute une série de penseurs qui ont voulu penser maintenant la philosophie comme une morale d'après Nietzsche cette dérive remonte à Socrate dans Socrate c'est la preuve que pour que quelqu'un devienne le maître de la pensée en Occident qu'il s'agit de la pensée religieuse ou de la pensée philosophique il faut d'abord qu'il ait été tué et cette martyrologie obscène relevant du voyeurisme c'est ce qu'on a fait avec la récupération de la figure du Christ et c'est ce qu'on a fait avec la récupération de la figure de Socrate qui a été tué par le poison ce faisant on ne rend compte que de l'interprétation platonicienne de Socrate on oublie qu'il a eu d'autres disciples qui ont dit tout le contraire de ce que dit Platon donc le problème fondamental c'est ce glissement vers le terrain de la morale va permettre maintenant de fonder le bien sur la base d'options métaphysiques discutables le christianisme va prospérer sur ça et cela va donner ce qu'on appelle la philosophie chrétienne mais le mal qui lui rend droit et bien le mal cesse d'être une attitude relevant de ce qu'on peut appeler le désordre c'est-à-dire le désordre qui essaie de faire valoir l'équilibre avec l'ordre et bien ça disparaît pour devenir le mal absolu l'invention de Satan et du diable donc quiconque n'est pas d'accord avec la philosophie chrétienne est satanique et diabolique donc même s'il est un savant on va maintenant le tuer c'est comme ça qu'ils ont exécuté tous les plus grands savants et celui qu'ils ont exécuté ils ont fait le plus de mal ils s'appelaient Giordano Bruno à partir de la morale c'est-à-dire de cette mutilation de la tension dialectique entre l'ordre et le désordre n'est-ce pas ils vont maintenant ériger une science qu'on appelle la scolastique et ceux qui ont littéralement c'est ce glissement c'est Don Scott vous voyez les scolastiques Don Scott et ses disciples mais des gens vont le répliquer dans la tradition occidentale notamment Maître Eckhart donc à un moment donné Nietzsche dit que le problème de l'Occident c'est que l'Occident est parti de la tragédie donc il a écrit un livre sur l'origine de la tragédie en fait et l'Occident est passé par la comédie et l'Occident va finir dans le nihilisme voilà ce que dit Nietzsche donc la science a remplacé la théologie mais en gardant les concepts théologiques par exemple la physique va parler de la Fiat Lux je dis ça parce que c'est le titre de la maison d'édition qui a édité Kémy Seba la Fiat Lux c'est l'explosion initiale qui va donner la lumière et bien c'est exactement le bimbang et c'est un abbé le maître qui a imposé ça dans le domaine de la physique et de l'astrophysique le maître et ceux qui ont repris cette notion là il avait repris le bimbang le mot bimbang avait été repris de façon caricaturale parce qu'il critiquait en fait justement la science mais on a pris l'idée du bimbang pour dire que c'est le grand bang bang étant le bruit que fait l'explosion et on va dire maintenant que c'est le nom de la théorie d'Einstein qui explique l'origine de l'univers vous voyez donc à partir de là maintenant Nietzsche dit que les savants dans la science utilisent les mêmes notions l'infini le fini l'espace le temps et tout mais disent le contraire les uns des autres vous voyez on appelle ça des on appelle ça des controverses métaphysico-scientifiques vous comprenez les controverses métaphysico-scientifiques c'est de ça que vivent les revues les revues ne font plus de recherche pourquoi ? parce que si on fait des recherches on va faire éclater le paradigme qui va depuis les grecs selon Nietzsche donc Nietzsche dit ceci il faut revenir après la destruction du christianisme et il dit que effectivement ce n'est pas Jésus qu'on a tué c'est Dieu et que c'est lui qui a tué Dieu c'est quand il commençait à devenir fou là nous avons les lettres de sa compagne des espéris où Nietzsche dit en pleine nuit qu'il est en train de se battre avec Jésus et que Jésus est tombé il a arraché la tête de Jésus des choses comme ça donc c'est ce qu'on appelle le basculement dans le nihilisme Nietzsche dit toutes les philosophies qui sont fondées sur la création de sens pour l'existence humaine sont périmées or Diop dit essentiellement la démarche philosophique de l'africain est inspirée par un optimisme atavique mais l'occident s'est abîmé dans le pessimisme et le pessimisme aboutit au nihilisme donc le nihilisme et c'est une de mes divergences fondamentales avec Amy Seba n'est pas une voie de sortie de crise le nihilisme est une voie d'enlisement dans la crise donc le nihilisme est la réponse que Nietzsche apporte à l'absence de réponse d'ailleurs l'avant-propos même du livre commence par la phrase suivante il faut avoir du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse mais le chaos ce n'est pas le néant ce n'est pas le néant le chaos c'est tout simplement la mise de tous les éléments constitutifs d'un tout sens dessus dessous mais le néant c'est la fin totale de vie et d'être d'où le nihilisme donc d'après moi on ne peut pas baser le panafricanisme sur le nihilisme le nihilisme est une philosophie de la dégénérescence dégénérescence métaphysique de l'occident je terminerai en disant ce que disait Heidegger à savoir dans lorsque Heidegger dans Kant et le problème de la métaphysique dit que c'est Kant qui a essayé de sauver la métaphysique occidentale du naufrage de l'oubli de l'être et Kant est obligé de distinguer face à l'ampleur des dégâts la raison pratique et la raison pure dans la critique de la raison pure Kant essaye d'élaborer les prémices d'une raison critique et analytique qui pourrait redonner à la métaphysique son sens et cela doit passer par la physique donc la physique remplace les mathématiques comme la science axiomatique qui permet d'évaluer la validité des énoncés scientifiques des autres sciences et je ne parle pas ici des sciences dites humaines je parle des sciences dures donc cela veut dire quoi cela veut dire que d'autres vont venir maintenant et ils vont dire que non il faut détruire Kant il faut détruire et l'édifice de Kant suit la raison pure il faut détruire la raison pure et si on détruit la raison pure on va aboutir à quoi on va aboutir à ce qu'ils appellent l'insurrection chaotique de l'être l'insurrection erratique erratique de l'être erratique pas chaotique erratique de l'être c'est-à-dire dans erratique il y a errance l'errance de l'être et ceux-là on va les appeler comment les néo-kansiens les néo-kansiens mais on oublie que chaque fois qu'il y a néo ça veut dire qu'il y a aggravation de la crise et des apories c'est ça qu'ils oublient mais ceux qui vont donner le coup de grâce à la métaphysique occidentale c'est des juifs dont se réclame Biogo c'est des juifs et ces juifs ils ont constitué ce qu'on appelle l'école de Francfort il y en a deux trois que je dois citer il y a un qui s'appelle Adorno il y a le deuxième qui s'appelle Horkheimer et il y a le troisième qui s'appelle Habermas à partir de ces gens-là il n'y a plus de philosophie il y a ce qu'on appelle une non-philosophie erratique qui marque le déclé de la pensée occidentale il n'y a pas seulement le déclé de l'Occident le déclé de l'Occident est accompagné et on l'oublie souvent du déclé de la philosophie occidentale le déclé de la de la physique occidentale de l'astronomie occidentale toutes ces sciences sont des sciences en crise et la seule manière de résoudre cette crise c'est de revenir à ce que chez Quentin tu n'as pas appelé l'élaboration d'une nouvelle théorie de la connaissance qui serait basée sur la refondation d'un nouveau paradigme scientifique et c'est ça la mission qui est dévolue aux philosophes africains aux scientifiques africains d'une manière générale ce sont eux qui vont renouveler à partir des connaissances de la cosmologie de Gond de la cosmologie pharaonique de la cosmologie africaine authentique ils vont renouveler toute la science dans la mesure où le dépassement de la science ne saura être autre chose que le retour à la science elle-même c'est cinquième question qu'est-ce que Miseban n'a eu de cesse qu'est-ce que Miseban n'a eu de cesse de souligner le rôle crucial joué par Nation of Islam bon entre guillemets Nation of Islam L.O.I. dans sa résurrection intellectuelle et militante résurrection intellectuelle et militante entre guillemets quelle est l'influence réelle de cette puissance de cette puissante organisation dans le processus d'émancipation du peuple noir Serge Kovie Kami Seba à la page 43 de cet ouvrage où je vais faire une confession j'ai beaucoup appris mon ami bon le temps viendra d'évaluer l'évaluation mais ce que je puis dire en présence de mon frère Namé c'est ceci Kami Seba exprime dans des termes qui pour moi sont des termes d'admiration et de dithirambes on appelle ça des dithirambes ce que la Nation d'Islam lui a apporté je cite page 43 la Nation of Islam avait formé des géants comme Mohamed Ali le champion de boxe des années 60 et 70 le légendaire Malcolm X Aka Al-Haj Malik Al-Shabaz Joey Tex chanteur de jazz à succès le docteur Khalid Abdul Mohamed le leader de New Black Panther Party le docteur Abdul Ali Mohamed inventeur du médicament pour soigner le sida ou encore la brillante avocate Ava Mohamed cette organisation était un véritable centre de formation pour géants noirs je reprends cette organisation était un véritable centre de formation pour géants noirs en attendant de pouvoir entrer en contact avec la nation je méditais dans l'avion je faisais le point sur moi-même et sur mes aspirations jadis je voulais être médecin puis avocat avant de complètement sécher les cours mais en réfléchissant à tout ce que j'avais vécu mes premières années jusqu'à ma période d'errance à Château d'Eau ou Châtelet je constatais qu'en effet j'avais une envie irréversible de défendre l'Afrique de défendre les miens lorsque ces derniers vivaient des injustices je reprends cette phrase Kémy Seba confesse que le ressort de son engagement c'est une envie irréversible de défendre l'Afrique de défendre les Africains lorsque ces derniers vivaient des injustices et il ajoute je voulais plaider pour que mon peuple puisse s'éloigner de celles et ceux qui l'asficiaient je voulais aussi je voyais aussi ma communauté malade faisant l'objet de négrophobie mais perdant aussi et surtout confiance en elle-même je voulais la soigner penser s'il plaît je voulais la rassurer et parfois être un électrochoc pour elle mais je ne savais pas par où commencer ma seule pensée c'était la Nation of Islam le lendemain de notre arrivée à Los Angeles en me promenant seul je réalisais que j'étais dans un autre monde les USA United States of America me plaisaient je changeais d'univers je voyais clairement que les différentes communautés vivaient séparément chacun dans sa réalité sans que ce soit le paradis certes mais sans hypocrisie dès qu'un frère ou une sœur remarquait que je les regardais comme si j'étais tombé amoureux il ou elle me saluait avec un hé bravo la fraternité la solidarité c'est cela que je cherchais et c'est cela que je vivais certains Africains ont dit avoir vécu le racisme de la part des Afro-Américains je n'ai pour ma part strictement rien vécu de tel et je dirais même que de tous les voyages que j'ai pu faire y compris en Afrique je n'ai jamais ressenti autant de fraternité effective qu'à Los Angeles il faut dire que j'étais habillé comme eux je ne cherchais pas à leur dire hé moi je suis Africain et vous vous êtes des déracinés travers que beaucoup d'Africains du continent ont vis-à-vis de ceux qui ont été déportés tous sans exception m'ont traité comme l'un des leurs un jour à force de marcher de périple en péri de ce bohé en ce bohé je fis la rencontre de Youssouf un frère américain converti à l'islam vendeur de baby-ole africaine à la sortie du métro il comptait économiser pour rentrer en Afrique ou voyager au Moyen-Orient c'était un ancien militant de la défense du doigt des Noirs qui disait avoir cessé le combat pour embrasser l'islam son histoire me laissait perplexe je ne voyais pas en quoi l'appartenance à la Nation of Islam et la défense du doigt des Noirs étaient contradictoires il m'expliqua qu'il n'était pas membre de la Nation of Islam mais de l'orthodoxe islam pour reprendre ces termes qui s'apparentait visiblement à l'islam sunnite sa tenue en jogging et la taille de sa barbe ne correspondaient pas en effet au code vestimentaire de la Nation of Islam qui demande à ses membres d'être habillés de manière classeuse car le Noir se doit de représenter la prospérité ce fut la première surprise de mon voyage j'étais persuadé qu'aux yeux ça tous les muslims étaient membres des Nations of Islam je constatais qu'il existait donc des différences l'islam de la nation collait aux revendications d'indépendance du peuple noir l'islam sunnite ne faisait aucun cas de la négrophobie pourtant omniprésente dans le monde arabe et son paradigme oriental était déconnecté de nos réalités selon le frère Youssouf il valait mieux se tourner vers l'islam d'Orient que celui de la Nation of Islam qui nous défendait certes mais n'était pas toujours d'après lui dans le droit chemin à propos du ministre Farrakhan il me dit que c'était un tribun extraordinaire mais qu'il ne reconnaissait pas le patronage des savants de la Mecque il ne reconnaissait pas en lui le patronage des savants de la Mecque je lui posais alors la question quels étaient les premiers êtres humains à être en harmonie avec les règles de Dieu les premiers hommes les premiers hommes étant des noirs pourquoi alors suivre l'enseignement d'autres qui sont venus après nous il me répondit en me parlant d'autre chose avant d'aller aux USA mon anglais était médiocre mais je m'émerveillais de voir à quel point dans un environnement où vous vous sentez bien vous vous accrochez aux justes et coutumes et ne faites qu'un avec le paysage de facto vous devenez intelligible pour tous je finis par voir le frère Youssouf tous les jours mais je taisaisais ma motivation principale obtenir l'adresse de la Nation of Islam qui semble bien bien connaître mais qui n'approuvait pas bien qu'en total désaccord avec son arabisation j'étais touché par cette année simplement je déplorais intérieurement qu'on s'affranchisse du jour colonialiste mental occidental pour tomber dans une autre acculturation l'arabisation du peu que j'en savais ce n'est pas ce que la Nation of Islam semblait prôner au bout de notre cinquième rencontre le frère Youssouf malgré son désaccord politique finit par accepter de me donner les coordonnées de la Nation of Islam à Los Angeles je suis touché je fus touché par son geste une fois rentré à l'hôtel j'en parlais à Alexandre qui avec son calme habituel me conseilla d'attendre de voir ce que ça allait donner avant de m'exciter parfois je trouvais Alex rabatjoie mais je finis par me rendre compte qu'il ne voulait que mon bien et ne supportait pas que je sois déçu or en ce qui concerne la Nation of Islam appelée à tort par les médias Black Muslims je n'allais pas être déçu mais comblé évidemment je cachais l'information à mes parents je ne voulais pas augmenter les tensions et les désaccords déjà bien présents entre nous le lendemain un dimanche matin prétestant un rendez-vous avec des amis afro-américains avec lesquels j'avais sympathisé j'ai pris mon sac le bus puis le subway pour me rendre à la mosquée numéro 27 dirigé par le ministre Tony Mohamed ministre dans le cadre de la Nation of Islam renvoie à la définition étymologique et spirituelle du mot latin ministère qui signifie serviteur de Dieu à l'entrée de la mosquée je fus fouillé méthodiquement la dernière fois que cela m'était arrivé c'était par des policiers blancs bien qu'en conflit hystérique avec l'autorité je répète cette phrase bien qu'en conflit historique avec l'autorité je me laissais palper naturellement je comprenais que le message de la Nation of Islam pouvait ne pas plaire à tout le monde leur meeting n'était ouvert qu'au noir ça me traumatisait quelle puissance me disait voilà une organisation qui vit sa vie pense aux siens et n'a pas besoin de l'aval des blancs pour résister c'est brutal mais c'est ce que je ressentais dès l'entrée les hommes et les femmes étaient séparés moi l'amoureux transis de la femme noire et c'est ici je voyais des soeurs au visage sublime du plus noir au plus clair drapés de blanc cachant leur forme toutes égales au regard des gens je les trouvais plus belles que les plus belles femmes que j'avais eu la chance de croiser auparavant elles sentaient la pureté un premier orateur fit son entrée chauffa la salle puis introduisit Tony Mohamed à voix basse je demandais au papa assis à côté de moi qui était Tony Mohamed par rapport au ministre Farrakhan il me dit que c'était son représentant sur la côte ouest des Etats-Unis le ministre Tony Mohamed prit la parole entouré de ses gardes du corps dont j'appris que le nom était fruits of Islam les fruits de l'islam le sujet du jour était la protection de la femme je l'observais attentivement j'étais estomaqué par ses capacités oratoires je me disais qu'il était fort et que je voulais être comme lui la puissance du verbe parler manier les mots les gifler les faire danser s'en servir pour faire pleurer pour faire vibrer ce discours au-delà du fond protéger et prendre soin de sa femme est la priorité de tout homme civilisé révolutionnait ma pensée dans la forme je me disais que comme lui je devais apprendre à aiguiser mes mots afin que par mon verbe je sois capable aussi bien de soigner que de défendre mon peuple que mes paroles puissent ne faire qu'un avec ce que je voulais protéger je ne voyais pas les minutes défiler à la fin du discours au moment de la clôture et de la quête le fonctionnement est le même que dans les églises évangélistes je donnais 50 dollars que j'avais en poche j'étais ému aux larmes sans le savoir cet homme était l'ultime confirmation que j'avais trouvé que j'avais trouvé ma voix être un pasteur de la cause de mon peuple un pasteur et un soldat en somme un fruit de l'islam soudain le doute m'envahit une frayeur s'inséra dans mon esprit la Nation of Islam n'était-elle pas une organisation strictement américaine je n'avais jamais entendu dire que le mouvement avait des antennes hors des USA en quittant les states j'allais donc laisser la sève de ma vocation s'éloigner j'étais stressé et je dois l'avouer au bord de l'arbre je voudrais rappeler ce qui a fait que j'ai adhéré à l'engagement et à la vision de l'engagement de Camise dans toute réalité il y a l'apparence et l'essence vous pouvez voir un fruit qui a toutes les apparences d'un fruit jute et lorsque vous découvrez ce qu'il y a dans le fruit vous voyez que le fruit est pourri d'intérieur pour moi ce qui compte c'est l'essence ce n'est pas l'apparence donc pour moi l'essence c'est quoi quelle est l'essence de l'engagement de Camise quelle est l'essence de son combat Camise a dit qu'il voulait être un protecteur un défenseur et un libérateur de son un protecteur parce qu'il a été en présence des justices criants que même les animaux ne pourraient pas supporter de la part de leur maître même les animaux domestiques Camise mais je retiens un seul mot Camise va être le libérateur de son peuple bon tout ce que je viens de dire c'est ce que moi même j'ai voulu dans la dimension psychologique de l'être il faut savoir que ce qui fait qu'on adhère à une cause à un combat ce ne sont pas les mots ce ne sont pas les slogans ce ne sont pas les gesticulations c'est ne jamais considérer qu'on peut être le spectateur de la mise à mort de son peuple à partir de moi vous vous n'allez jamais vous résoudre être le spectateur de la mise à mort de votre peuple vous êtes obligé de penser à la stratégie pour libérer votre peuple or dans toute stratégie pour libérer son peuple il y a quatre phases la première phase c'est donner à un groupe d'aliénés d'esclaves la vision de l'émancipation et la vision de la libération donc j'insisterai ici sur le mot vision une vision il faut une vision la question que les gens vont me poser quelle est la vision de Kébiseba vous voyez bien qu'on parle de l'islam que ce soit l'islam sunnite l'islam hétérodocte de la nation de l'islam mais quelle est la vision de Kébiseba je réponds c'est le pan-africanisme voilà la vision de Kébiseba bon moi je dirais le c'est ma taoui voilà c'est la vision de Kébiseba en visionnant la vision de Kébiseba je m'approprie cette vision et j'en fais la vision de ma propre vision quel est le deuxième élément quel est le deuxième élément incontournable tu ne peux pas être doté de la plus belle vision du monde et être désorganisé or l'ennemi a mis des siècles pour organiser notre désorganisation aujourd'hui voilà pourquoi nous parlons de pan-africanisme mais nous n'avons pas le même contenu que le mot pan-africanisme parce que l'ennemi a inventé quoi le nukrumaïsme le garverisme le mouloumbisme le sankharisme etc et par finir l'afrocentrisme l'ennemi a inventé l'afrocentrisme mais l'ennemi a inventé aussi le kémitisme mais je dirais aussi l'ennemi a inventé le nihilisme parce que je ne vois pas la compatibilité entre le nihilisme et le pan-africanisme je ne vois pas donc il faut se retrouver dans une organisation à partir du moment on vous dit que partout où vous passez il y a le même diagnostic il y a le même système il y a les mêmes méthodes pour opprimer le peuple il faut une seule organisation c'est ce que garver avait fait donc la deuxième phase c'est la phase de l'organisation c'est à dire la mise en commun des moyens logistiques des moyens stratégiques on m'a demandé Covid est-ce que tu penses qu'il faut faire la lutte armée est-ce que tu es pour la lutte armée voici ma réponse je n'exclus aucune option si nous avons en face des ennemis armés ce n'est pas des armées ou avec des talismans ou des gris gris que nous allons affronter voilà ma prise s'il s'agit de défendre mon peuple on appelle ça l'auto-défense s'il s'agit de libérer les territoires entiers ça s'appelle la lutte armée les seuls qui ont eu le courage de poser ça comme préalable dans notre combat c'est François Malcolm X mais c'est aussi Soboukoué Soboukoué Son Salon dit on ne peut pas renverser le colonialisme qui est un système unique basé sur le monopole de la violence illégitime si on n'utilise pas une violence légitime donc ça la lutte armée le peuple algérien ne se serait jamais débarrassé du colonialisme français si le chef historique de la révolution algérienne qui était au nombre de nez n'avait pas lancé le mot d'ordre de l'insurrection générale les nègres veulent libérer l'Afrique qui est le continent le plus dominé de la planète avec des élections frauduleuses et bidons voilà le problème de l'Afrique donc je dis ce soir que je n'exclue aucune option y compris la lutte armée pour sortir l'Afrique de cette situation de domination écrasante de puissance étrangère et nérophage voilà ma position si des noirs pensent que ma position est malhonnête ils n'ont qu'à me dire parce que moi-même j'essaie de m'améliorer mais comment tu peux faire une organisation si le peuple est indifférent à ton organisation c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des organisations qui paradent avec des armes dans des salles de conférences et qui disent qu'en fait ils mettent même des trahis mais tu mets un combat devant des journalistes mais quand tu t'habilles comme un militaire il faut aller à la guerre et bien pourquoi ils font ça parce qu'ils sont déconnectés de leur peuple ce sont des révolutionnaires rhétoriques donc qu'est-ce qui se passe ils n'ont jamais pensé à la troisième phase la mobilisation générale du peuple il faut mobiliser le peuple comment une organisation peut fonctionner sans mobilisation du peuple c'est là où Marcus Garvey a gagné Marcus Garvey est parvenu à mobiliser des millions de noirs américains qui étaient hostiles les uns aux autres et autour de l'idée la plus négative qu'on puisse sortir c'est-à-dire Africa for the Africans alors que ces noirs américains disaient il ne faut pas les appeler africains et il a dit la finalité c'est quoi United States of Africa les noirs américains ont commencé à croire avec un c'est quand il a commencé à faire des performances économiques et qu'il est devenu maintenant le précurseur du pan-africainisme économique c'est là où ils ont dit donc c'est possible de sortir de la pauvreté parce que c'est pour moi Garvey a dit l'Afrique va faire de vous tous des multimilliardaires vous tous mais pas les Dubois eux ils doivent rester ici parce que c'est des nègres à blanc des nègres à blanc voilà la position donc ce qui m'étonne en fait pourquoi j'ai dit tout ça parce que celui qui est le plus proche de ce que Kémy Seba a dit qu'il veut faire c'est Garvey en fait donc je ne comprends pas cette distanciation par rapport à Garvey de la part de Kémy Seba je ne comprends pas est-ce que c'est parce que Garvey est aussi afro-centriste il a permis de se poser la question donc ce que je veux dire ici je parle de distanciation parce que Garvey est l'auteur le moins cité dans ce livre j'ai lu le livre totalement donc la question que je pose et qui est simple mon frère un armère comprenait c'est la mobilisation générale se fait comment est-ce que tu peux mobiliser un peu qui est dans la pauvreté si tu n'as pas d'entreprise pour lui donner du travail comment voulez-vous qu'on aille en Afrique maintenant on débarque en Centrafrique on voit tous les jeunes qui sont dans le chômage et on leur dit que suivez-nous nous allons faire le committee power et on voit que Gomes n'a même pas de voiture mais on va dire mais l'armère et Gomes ils sont sérieux mais ils parlent de quoi ces nègres donc cela veut dire quoi dans la mobilisation il faut prévoir aussi les stratégies qui vont permettre aux gens d'être mobilisables mobilisables c'est-à-dire quelqu'un ne vie quelque part que quand il a eu une motivation supérieure si tu n'as aucune motivation tu ne peux pas donc voilà pourquoi Garvey motivait les gens par ce cours de formation politique il a un livre sur ça cours de philosophie politique la dernière chose c'est quoi quand tu as fait une vision tu as une vision tu as une organisation tu as mobilisé il reste quoi les gens vont te dire mais dis donc ça fait un bon bout de temps que nous parlons toujours des Etats-Unis d'Afrique quand elles sont passées à l'action c'est l'action la quatrième étape c'est l'action et bien je peux vous dire qu'un jour encore des mouvements nègres à Paris n'est au stade même de la vision vous savez pourquoi parce qu'ils n'ont même pas lu les ouvrages des théoriciens du pan-africainisme c'est maintenant que nous faisons les grands ouvrages classiques les lives c'est grâce aux lives il y a même quelqu'un qui m'a dit ça fait dix ans que je milite dans un parti pan-africainiste donc je ne vais pas dire le nom ici je ne vais pas dire mais je n'ai jamais lu Walter Rodley je n'ai jamais lu Chancellor Williams je n'ai jamais lu les auteurs que vous citez j'ai dit mais pourquoi tu ne les lisais pas il a dit parce que j'avais deux barrières la première c'est la barrière de la langue je ne connais pas la langue et la deuxième parce que je considérais que les noirs américains veulent nous emmener vers le mode de vie décadent et matérialiste des Etats-Unis ce ne sont pas des gens qui sont africains ce sont des gens qui ont la peau noire mais qui ont la mentalité des Yankees j'ai dit bon qu'est-ce que tu penses maintenant il dit Covid tu m'as convaincu j'ai dit je ne t'ai pas convaincu je t'ai vaincu je ne t'ai pas convaincu je t'ai vaincu parce que tu ne peux pas dire que tu veux faire la révolution et tu débarques en disant c'est toi qui as trouvé toutes les solutions en fait je vais dire quelque chose qui va intriguer tout le monde aucun de nous ne peut plus rien apporter à la théorie révolutionnaire du panafricanisme ni moi ni Camille Seba ni personne d'autre pourquoi parce que tout ce qui tombe sous le sens en matière de théorie révolutionnaire du panafricanisme est déjà connu on ne vante pas la roue mille fois on peut inventer plusieurs types de roues mais à partir d'une seule fois où on a inventé la roue vous allez dire que vous pouvez faire mieux que Garvey vous allez dire que vous pouvez faire mieux que Chez Kanzadion on nous dit c'est de l'idolâtrie on fait l'idolâtrie de Chez Kanzadion écoutez-moi bien ce n'est pas pour critiquer mais les noirs comme le frère Kémi Sébastien docteur Khalid Mohamed et tout ça ils n'arrivent pas à la cheville de Chez Kanzadion tous ces nègres là il faut qu'on ait le sens des proportions aussi il ne faut pas aussi mélanger Chez Kanzadion avec n'importe qui mais j'avouerai une chose lorsque j'ai commencé à lire Khalid Mohamed lorsque j'ai commencé à m'intéresser à Khalid Mohamed j'ai pu comprendre comment il est passé de l'idée de Black Panther à l'idée de New Black Panther Party c'est parce que Khalid Mohamed a lu les cosmogonies africaines ancestrales Khalid Mohamed s'est intéressé à la spiritualité africaine mais il a dit comme il n'y a pas de temple dans mon rat aux Etats-Unis il faut prendre la conception qui est la plus éloignée du christianisme parce que ce n'est pas les musulmans qui ont mis les nègres en esclavage aux Etats-Unis ils les ont peut-être mis en esclavage ailleurs mais pas aux Etats-Unis donc un noir américain conscient ne peut pas prendre la religion de l'esclavagisme donc comme la nature a horreur du vide Khalid Mohamed il a dit moi je vais utiliser l'islam à ma manière mais ce qui compte sont les principes fondamentaux des cosmogonies africaines c'est ça que j'ai compris finalement quand je vais faire un live sur le docteur Khalid Mohamed les principes fondamentaux de la cosmogonie Yoruba de la cosmogonie Dogon de la cosmogonie Bambara Khalid Mohamed était au-dessus de tout le monde mais quand on a interrogé Khalid Mohamed en lui demandant qui est le grand savant des grands savants parmi les nègres il a dit est-ce que moi je peux dire que Khalid Mohamed vous pensez qu'il ne sait pas lire vous pensez qu'il ne sait pas lire non mais attendez il faut qu'on soit sérieux on parle de quoi là donc la dernière phrase que je dirais c'est ceci l'action ne peut pas se faire dans l'émotion l'action ne peut pas être une réaction c'est-à-dire c'est pas chaque fois qu'on nous domine que nous devons faire des marches et crier non l'action doit être une prévention l'action doit être une stratégie qui permet de connaître le système qui nous opprime il ne peut pas y avoir d'action sans analyse systémique c'est-à-dire ce qu'on appelle l'analyse concrète de la situation concrète du système et l'action doit aussi être prévoir comment protéger la vie de ceux qui sont engagés dans la lutte il ne faut pas aussi se livrer la poitrine comme ça en client hein que nous sommes des initiés et de ce genre de messes suicidaires je n'y assis très jamais l'action lorsqu'on arrive à la phase de la liaison entre la vision l'organisation la mobilisation et l'action ça s'appelle Kemetic Power ça s'appelle Kemetic Power et je dirai après la différence entre Kemetic Power et Black Power je le ferai dimanche je le ferai dimanche lorsque effectivement nous allons faire une grande rencontre avec le premier cercle des Kemites panafricains n'est-ce pas ici même à la librairie Hotep sixième question dans un long chapitre intitulé j'ouvre les guillemets le visage médiatique de la mouvance afro-centriste fermez les guillemets de la page 63 à la page 120 Kémy Seba énumé ses divergences avec ce qu'il appelle les afro-centristes afro-centristes entre guillemets vous sentez-vous concerné à titre personnel par ces critiques souvent incisives Serge Kovic d'abord je voudrais faire une rectification pour l'édification de la jeunesse deuxièmement je voudrais lever une confusion c'est-à-dire lever l'équivoque de la confusion rectification clarification c'est ça que je veux dire et troisièmement je voudrais faire une proposition donc qu'est-ce que j'ai dit en premier je voudrais faire une rectification rectification le terme afro-centrisme et le terme afro-centriste au pluriel c'est-à-dire sous-entendu ceux qui seraient des adeptes de l'afro-centrisme est un terme qui a été inventé par une universitaire juive des Etats-Unis qui s'appelle Marie Levcovist donc ce terme n'est pas approprié pour désigner les disciples de chez Cantadion les disciples de Marcus Garvey et les autres je fais une différence entre adeptes et disciples parce que la confusion est souvent faite de bonne foi qu'est-ce que Marie Levcovist dans son l'ouvrage intitulé not out of Africa qu'est-ce qu'elle a le sous-tit c'est comment la franc-centriste est utilisée comme excuse pour enseigner des mythes en histoire d'abord pourquoi Marie Levcovist en arrive-t-elle à écrire un tel livre pourquoi quel est le contexte un depuis 1945 Cheikh Cantadiop a fédéré les Américains Noirs qui faisaient de la recherche sur les origines de la civilisation africaine il a fait plusieurs conférences à Atlanta en Géorgie et il a été reçu par Andrew Young et tous les hauts dignitaires américains noirs les Etats-Unis il y a une histoire noire très importante à Chicago où s'est installée la nation d'Islam mais Atlanta est un fief de la résistance noire aux Etats-Unis et plus singulièrement la Géorgie par conséquent le premier homme à voir dit écrit et diffuser l'afrocentricité comme théorie alternative à l'occidentalisation des Noirs américains c'est un des cinq fondateurs du panafricanisme qui s'appelle Robinson Delaney Martin Robinson Delaney quelle est sa définition de l'afrocentricité dans son célèbre livre non dans les deux numéros de sa revue Afrocentricity Review qui ne sont plus jamais parus faute d'argent de même que les américains d'origine anglo-saxonne irlandaise écossaine tout ce que vous voulez lorsqu'ils viennent aux Etats-Unis ils mettent au centre de leur projet civilisationnel culturel sociétal etc l'Europe et plus précisément ce qu'on appelle la culture des protestants white anglo-saxons ce qu'on appelle les waps white anglo-saxons protestants donc ils ne mettent pas au centre de leur projet l'Afrique ils mettent au centre c'est-à-dire les parents de Clinton les parents de Kennedy n'ont pas mis et de Bush n'ont pas mis au centre de leur projet l'Afrique donc lorsqu'on met au centre du projet des Etats-Unis l'Europe ce n'est pas un soi-éclif ça s'appelle euro-centricity euro-centricity la seule chose là où ça devient un crime c'est comme Martin Delay le dit il faut mettre au coeur du projet sociétal civilisationnel économique culturel scientifique des Noirs des Africains déportés aux Etats-Unis l'Afrique et on appelle ça afro-centricity pourquoi euro-centricity est bon mais afro-centricity est mauvais alors que l'intention est la même alors j'en déduis donc ce qui est mauvais c'est le fait de recourir à l'Afrique donc quand un Noir dit je recours à l'Afrique il s'appelle Martin Delaney on dit qu'il est raciste anti-blanc qu'on qualifie en même temps de racisme à rebours mais quand un blanc parle de suprématie blanche et a recours à l'Europe au centre de cette préoccupation qu'est-ce qu'on dit on dit que c'est tout simplement un racisme légitime donc un racisme à l'endroit donc Gobino a fait le racisme à l'endroit et nous en voulant critiquer Gobino sur la base de la hiérarchie des races qu'on veut détruire nous qu'est-ce qu'on fait on fait du racisme à rebours qui est donc le racisme anti-blanc alors je vais poser deux questions si le racisme anti-blanc c'est ce qui permet de sauver les noirs des Etats-Unis du génocide pourquoi on ne le ferait pas ? Pourquoi on accepterait de mourir tous au motif qu'on ne veut pas être raciste ? Est-ce qu'il y a une loi qui condamne le racisme aux Etats-Unis ? Jamais les derniers noirs qui ont été pendus en public par le club avec l'applaudissement des gens qui buvaient la bière qui s'amusaient ? C'était en 1968 le 12 mars 1968 moi j'avais déjà 6 ans on continuait à faire de telles exécutions publiques aux Etats-Unis aujourd'hui des noirs sont enlevés au sud des Etats-Unis et on fait de telles exécutions mais clandestinement parce qu'on a besoin de pendre des noirs pour pouvoir alimenter le dieu des blancs va à la vérité ça s'appelle aussi des messes sataniques or tu ne peux pas dire Satan est noir pourquoi ? parce que Satan empruntait son nom à Seth et Seth n'était pas noir c'était un albinos donc quel est le problème ? c'était même pas un albinos c'était un décodeur donc quel est le problème qui se pose ? le problème qui se pose est ceci il y a des noirs qui sont tellement aliénés qu'ils pensent que ce que le blanc fait le noir n'a pas le droit de faire c'est incroyable donc c'est ça qu'ils appellent extrémisme c'est ça qu'ils appellent les noirs radicaux etc surtout quand le noir a le courage de dire ce qu'il fait et de faire ce qu'il dit quand c'est des faux noirs comme Debaïs ça passe plus la ficelle est grosse plus elle passe donc le problème qui a été posé ici c'est l'afrocentricité et du point de vue de Martin Delaney son concepteur mais ce n'est pas celui qui l'a le plus popularisé celui qui l'a le plus popularisé c'est le professeur Molensi qui était à Santé qui en a fait une théorie de changement social il ne faut pas faire la théorie de la fausse artistique il faut s'habiller en Afrique il faut consommer en Afrique il faut aller dans les banques des noirs il faut voir il faut aller en Afrique comme porteur de projet pan-africain est-ce que c'est mauvais ça ? est-ce que ce n'est pas ce que fait Kemi Seba aujourd'hui au Bénin ? quand Kemi Seba s'habille il y a la carte de l'Afrique comme quand Kadhafi mettait la carte et comme il a le centre maintenant à Kotonou quand Kemi Seba demande à ses frères on va nous tuer avec des vaccins il y a des virus aller sur le terrain prévenez la population ce n'est pas ce que disait Delaney en quoi c'est mauvais ? en quoi sont-ils afrocentristes ? donc je dis que nous ne devons pas utiliser les termes de nos ennemis pour désigner les courants de pensée de notre race voilà ma position c'est la première erreur de Kemi Seba avoir confondu afrocentrisme et afrocentricité pourquoi ? parce que l'afrocentrisme dit madame Lescovy c'est la théorie du racisme à rebours en vigueur chez les noirs américains et qui affirme trois choses un il existe une hiérarchisation des races et les noirs sont supérieurs aux blancs à cause de la mélanine et d'un certain nombre de choses qu'est-ce que Chakarta dit ? il dit que tous les tous les peuples toutes les races appartiennent à une même espèce l'espèce humaine et ont la même faculté intellectuelle donc il n'y a pas de hiérarchisation de race donc en quoi ce que la dame l'a dit est compatible avec ce que Chakarta dit ? j'en appelle juste au bon sens les lecteurs deuxième chose elle dit que tout ce que les blancs ont fait la philosophie grecque la culture judéo-chrétienne les noirs disent que les blancs leur ont volé ça et qu'ils ont changé les noms et brouillé ces connaissances mais que les blancs en tant que tels pour autant qu'on les voit dans leur milieu naturel ils étaient dans des grottes et ils n'ont jamais eu de science c'était pas des savants c'était tout simplement des excusez-moi l'expression des troglosites tatouées mal vêtues mal famées mal soiffées et que c'est l'Afrique le vol de l'Afrique le vol de l'Amérique pré-colombienne tout ça les agressions de l'Asie qui ont fait que le blanc a décollé et a donné l'impression maintenant d'être en situation de maîtriser la science et la technique mais pour faire du mal que c'est ce que nous on a dit bon il y a un fait qui est avéré d'accord c'est que effectivement la zone qu'on appelle la zone septentrionale d'une autre planète n'a pas vu naître des civilisations à cause du climat froid c'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents c'est le climat froid donc toutes les civilisations sont nées là où le milieu était propice mais tous les hommes blancs comme noirs sont en capacité de créer des civilisations c'est ce que chacun a dit c'est-à-dire c'est la conséquence de la thèse de l'origine monogénétique africaine de l'humanité qui explique pourquoi l'Afrique est entrée dans la civilisation avant l'Europe ce sont les données paléontologiques qui nous l'amont les données archéologiques mais plus récemment maintenant les données génétiques donc là aussi ce que la dame l'a dit c'est pas ce que nous avons dit troisième et dernière chose ça c'est plus grave par contre ce que je vais dire il y a des noirs qui disent que il faut métisser tous les blancs pour les négocier négriffer la race blanc et il faut faire en sorte aussi que les noirs utilisent l'Afrique libèrent l'Afrique pour lancer une compétition afin de d'africaniser l'Europe d'africaniser l'Amérique d'africaniser tout ça ça veut dire quoi revanche les africains vont utiliser le panafricanisme comme un moyen de faire le grand remplacement contre l'Europe c'est madame Lescovit qui a dit ça qui est madame Lescovit c'est une force universitaire qui dit qu'elle est spécialiste de la civilisation grecque et qui est en fait membre militante virulente de la fraction la plus radicale de l'IPAC c'est-à-dire la section israélite et sioniste du congrès mondial juif américain voilà ma position donc lorsqu'il y a eu cette confusion tout le monde attaquait les disciples de chaque entretien conception du panafricanisme qui n'a rien de racisme et dans ce cas ça s'appelle afrocentricité pas afrocentricité donc pour clarifier cela j'ai fait une réponse ayant été attaqué moi-même par un africaniste incompétent nommé Luc Bukio j'ai donc fait une réponse intitulée l'éloge de l'afrocentricité et la fée de l'africanisme de point autopsie d'une imposture scientifique c'est sur internet donc et là il fait cela j'ai réitéré ce que j'ai dit à travers le live que j'ai fait sur le livre de madame Bazama impératif afrocentrique pas afrocentriste et sur le livre de Mollefi à santé et tous ceux qui se réclament de l'afrocentricité je leur demande deux choses un l'initiation n'est qu'une voix l'initiation n'est pas la voix deux la seule la vraie voix c'est la libération politique spirituelle économique militaire de l'Afrique c'est tout la voix comme moi je connais et le meilleur moyen d'accéder à ce que nos ancêtres ont légué pour nous permettre de faire cela avec un modèle d'organisation économique sociale politique juridique clair le seul moyen c'est l'égyptologie la kémithologie c'est tout moi je le quelqu'un qui ne connait pas les textes de ses ancêtres ne peut pas prétendre qu'avec l'initiation il va sauver les nègres alors que la domination occidentale demeure matériellement physiquement massive voilà ma position c'est même une attitude défaitiste quand on y considère le vrai voilà ma position donc à partir de là ce que je dis c'est ceci ce que Kémy Seba a écrit sur les afrocentristes renève pour moi du contre sens voilà ma position c'est clair je vois bien ensuite je vais dire maintenant que les européens ont formé des nègres qui eux-mêmes s'appellent afrocentristes c'est à dire que les européens forment des nègres qui eux-mêmes s'appellent afrocentristes et comme ils infiltrent les rangs des tenants de l'afrocentricité ils veulent que le combat soit uniquement sur le plan racial donc en racialisant les éléments du langage du combat ils donnent l'impression aux gens qui n'ont pas lu les ouvrages que ce que les africains cherchent c'est une confrontation entre les rangs les africains veulent que leur peuple soit engagé dans une logique de confrontation raciale planétaire voilà ce qu'ils disent donc ces nègres qui disent ça ils sont au Kenya ils sont en Ouganda mais ils ont une particularité ils travaillent avec ceux des nègres aux Etats-Unis qui disent qu'ils sont avec madame les Covid tu vois et en fait eux ils les financent et là-bas eux ils disent c'est un problème de race c'est un problème et les mêmes gens maintenant qu'est-ce qu'ils disent puisque Cheikh Antagop est supposé être afro-centriste donc il est raciste là bon voici maintenant les critiques qu'on fait à Cheikh Antagop ils n'auraient pas dû prendre une blanche deuxièmement ils n'auraient pas dû embrasser la théorie de l'évolution parce que ça veut dire que Cheikh Antagop était disciple de Darwin et troisième chose Cheikh Antagop nous parle du retour à l'Egypte donc Cheikh Antagop veut ressusciter les pharaons et veut faire de l'Afrique une Afrique qui dérive dans le pharaonisme narcissique avec des nègres qui prennent des noms égyptiens qui font de la croix parce que tout ça fait partie des choses qui ont choqué Kébi Seba c'est-à-dire tous ces nègres qui portent des noms même il y en a qui s'appellent Osiris Seth Horus Jésus c'est quoi ça ? et ces nègres quand ils viennent ils ont un signe distinctif ils se lèvent et ils commencent à faire comme ça et ils mettent la position du scribe et ils crient amont 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 ça c'est du théâtre c'est pas sérieux ces aspects caricaturaux sont mis en avant par les ennemis pour noyer le poisson mais le poisson a l'habitude de l'eau tu peux pas le noyer lui il est dans son élément ils ont tout fait pour combattre les têtes de Jacques Antadiop les têtes de Jacques Antadiop sont en train de sauver les détracteurs de Jacques Antadiop aujourd'hui qu'est-ce qui sauve Mbokolo aujourd'hui ? Mbokolo dit qu'il considère les têtes de Jacques Antadiop comme valide c'est ça qu'il le sauve donc depuis qu'il fait ça il y a des noirs qui sont connectés à tout ce qu'il fait parce qu'on dit que si Mbokolo le dit c'est que c'est sérieux lorsque Obenga a commencé à percer ici à Paris qu'est-ce qui s'est passé ? les blancs ont demandé à Mbokolo fais ton travail c'était pas le travail de Mbokolo c'était d'attaquer Obenga il y a beaucoup d'Africains qui connaissent pas l'article célèbre de Mbokolo ça s'intitule je vous dis il faut connaître tout ça ça s'intitule le phénomène Obenga oh lolo le phénomène Obenga aujourd'hui Mbokolo est obligé de nommer Obenga pour parler de Kibangu en RDS parce que si lui il met Obenga devant tu vois il met le phénomène devant lui-même il va être il va bénéficier de la lumière du phénomène en fait tous les ennemis de Diop aujourd'hui pour l'instant on va être obligé de dire que franchement ils ont reconnu finalement Diop donc moi je parle même pas de ceux qui n'ont pas lu Cheikh Asa Diop ça m'intéresse pas tu vois donc Kémi Seba parle d'un moment crucial pour lui il quitte la nation d'Islam et il prend conscience de l'importance de l'héritage qu'il vit tu vois même s'il est avec des gens qui ont gardé leur religion tu vois bon je reviendrai là-dessus il y a un de mes jeunes frères que j'ai formé enfin c'est une façon de parler j'en ai formé beaucoup mais ils le reconnaissent et lui il s'appelait Malik il s'appelait Malik Hayatou bon mais il avait créé conscience noire pourquoi il n'avait pas donné un nom musulman il a donné le nom de Steve Biko Malik Hayatou je me souviens d'une conférence que j'ai animée sur Malcomix devant les Malik Hayatou parce que jusque là ils disaient que je suis ennemi de l'Islam je leur ai expliqué que le problème c'est que l'Islam en soi conscule la suprématie arabe sur le noir sur le noir voilà mon problème et que l'Islam partout ça a été appliqué chez les Noirs les Noirs sont devenus aliénés les Noirs sont devenus on voit bien tous ces pays où il y a l'Islam on voit bien tous ces pays africains où il y a l'Islam ça n'a jamais rien donné si l'Islam pouvait libérer les Noirs ça se saurait bon maintenant voilà ce que Kemi Seba dit le programme que je rédigeais pour le parti Kemi nous sommes à la page 65 donc chacun n'a qu'à vérifier y compris Kemi Seba là où il est s'il est à côté de nous je le salue je le salue en fond parce que j'ai vu que dans cette dernière dans cette dernière prise de parole il parle souvent en fond tu vois quoi bon non vit Kemi Seba me cho mit ton le le goutot toi nous hablo bien la gout j'ai j'ai non quoi attend la gout j'ai je reprends le programme que je rédigeais pour le parti Kemi tout comme son logo allait s'inspirer du New Black Panther parti du docteur Khalid Mohamed les deux figures qui allaient symboliser le parti sur notre acte était pour l'activisme le docteur Khalid Mohamed pour la connaissance historique le professeur Chak Antadio donc si je m'en tiens à ce qu'il dit le professeur Chak Antadio demeure juste à preuve de conscience source d'inspiration dans le domaine de la connaissance si je sais lier je n'avais plus le droit de me revendiquer de la nation de la nation de l'islam et il me fallait parler à la fois le langage du milieu des colloquistes afro-centristes de Paris colloquistes c'est inutile c'est inutile et celui de la rue comme si la rue s'opposait à un colloque comme s'il n'y a pas eu de colloque dans la rue ambivalence linguistique pour Giranda je me disais que même si je n'étais pas excessivement séduit par l'aimé c'est pas une question de séduction c'est une question conviction il fallait reconnaître la puissance de ses recherches attention je parle à ceux qui sont avec Kémy Seba Kémy Seba dit que vous devez suivre Chakazadio étant donné la puissance de sa rejet si je mens lisez le livre de Kémy Seba et le mettre en avant était la moindre des choses c'était un grand Kémy Seba dit que Chakazadio était un grand seuls les grands reconnaissent les grands donc si Kémy Seba dit ça que Chakazadio était un grand avec un G majuscule ça veut dire que Kémy Seba lui-même a rejoint la cour des grands les premières heures du parti Kémy fut à la hauteur de notre jeunesse et de notre fougue on était partout tout ce que je n'avais pas pu faire avec le frère Kim il parle de diallo la nation de l'islam je l'expérimentais là on prenait la parole partout où se déroulaient les festivals d'afro-descendants on bousculait celles et ceux qui ne voulaient pas nous laisser parler on faisait la sécurité pour certains événements afro on aidait les sans-papiers dans une assistante juridique très professionnelle tenue par mon ami maître Ismaël Diouf on avait peur de rien black nihiliste vu notre façon de procéder beaucoup auraient pu nous donner ce surnom non je crois qu'on aurait pu donner peut-être le surnom tu vois et Kémy pas l'africanisme mais pas black nihiliste ça ça fait trop niché on occupait les manifs de noirs traditionnellement gérés par les bobos blancs tels que les manifestations de soutien à Moumiah à Abu Djamal à l'époque dans le couloir de la mort US ou à d'autres militants noirs emprisonnés je remarquais le paternalisme de ces bobos parisiens à l'encontre des noirs en France ils me débecktaient au plus haut point dès qu'ils nous voyaient ils priaient bagage c'était juicif à chacune de nos sorties ou de nos actions à chacun de nos meetings nous enregistrions quelques reculs à cette période j'allais croiser le chemin de trois personnes ses chaînes une bêtise franco-congolaise journaliste qui allait devenir ma chère aînée et de très loin ma meilleure amie un togolais au physique imposant mais à la finesse d'esprit prononcé il allait devenir plus tard un chef d'entreprise de costumes chic afro et Farid Tahalka étudiant centrafricain en physique chimie un frère centrafricain très brillant et de trois ans mon aîné à cette époque lui comme moi étudions comme des forcenés les hiéroglyphes afin de maîtriser un peu plus le médouneté langue ancestrale que parlait notre peuple en parenthèse je débutais alors que lui maîtrisait ce domaine depuis fort longtemps ces trois êtres étaient un plus dans ma vie privée ils apportèrent un peu plus d'amour et de pacification dans mon existence en particulier ma grande soeur Seychelles derrière ma cuirasse d'hommes noirs solides qui voyaient l'extérieur se cacher quelqu'un de complexe mélancolique en lutte perpétuelle avec lui-même l'arrivée de ces derniers qui m'accompagnaient quasiment tout le temps m'apporta davantage de paix intérieure nous avions mis en place un pôle information chargé comme son nom l'indique d'informer la communauté sur les injustices perpétrés à l'encontre de leur peuple il était tenu par Seychelles nous organisions des meetings au cours desquels j'éguisais mon verbe en toutes circonstances de l'avis de mes proches je traumatisais tellement de gens qu'on me surnommait le lance-flamme ou l'électrochoc dans l'underground activiste beaucoup commençaient à dire qu'il y avait un jeune au verbe fort très actif dans l'organisation de la communauté afro-diasporique qui parlait et dénonçait beaucoup le buzz commençait petit à petit et 20 notre première interview en tant qu'organisation avec griot.com le média afro en vogue dans ces années-là dont l'audience devait chuter vertigineusement quelques temps plus tard avec l'émergence des réseaux sociaux je présentais nos actions notre démarche et sortis quelques saïfs verbales qui allaient rester longtemps dans la tête d'un militant noir de l'époque à Hervé Mbouguel rédacteur en chef de griot me demandant pourquoi le parti quémite refusait de travailler avec les blancs je répondis ceci parce que seuls les noirs sont à même de savoir ce qui est mieux pour eux dans le cadre de la défense de leurs intérêts de plus je ne comprends pas qu'on nous demande pourquoi nous ne fréquentons pas les blancs alors qu'ils ne viendraient à l'idée de personne de demander aux lions pourquoi ils ne marchent pas avec des canis comprennent qui pourra c'était de la provocation pure mais je savais que ça allait toucher beaucoup de gens en français certains en touchant d'autres choqués pour se faire entendre la stratégie était risquée mais nos revendications seraient entendues le succès d'estime allait grandissant dans les bas-fonds du milieu parisien noir ce qui entraîna un élargissement de la base des militants noirs conscientisés auparavant qui construit aux petites audiences des conférences afrocentristes ou à celles bien plus familiques encore des réunions du frère Kim je répète donc aux conférences afrocentristes aux petites audiences des conférences afrocentristes c'est à travers ces audiences que toi même tu as auditionné Kémy c'est bah ton message puis ce qui a dit que le grand des grands c'est Cheikh Atadio donc même si on n'est pas nombreux à venir le message apparemment t'a marqué mais avec le recul je me dis que le problème du parti Kémy et j'en étais le premier responsable venait du fait que nous n'étions pas sélectifs en termes de recrutement en même temps vu le degré de conscience générale du début des années 2000 je me disais que refuser des gens était un luxe qu'on ne pouvait pas se permettre et donc de facto il n'était pas rare de voir arriver en recrut des dealers des braqueurs des alcooliques au milieu il est vrai de membres beaucoup plus studieux donc maintenant le frère va nous parler de sa rencontre le tournant de sa rencontre avec Pian Nilan nous sommes à la page 68 et page 69 et suivante je cite rapidement au cours de nos pérégrinations nous allions tomber sur le seul aîné le seul qui devait vraiment me faire forte impression et me pousser à une maximale réflexion dont j'en déduis que moi je ne lui ai pas fait impression puisque le seul aîné c'est il ajoute cet homme c'était Pian Nilan un chercheur en théologie ce dernier avait une vision iconoclaste de la religion il avait en effet écrit un opuscule intitulé Moïse l'Africain qui s'appuyait sur deux leviers les travaux de Cheikh Antadiop et ceux de Sigmund Freud notamment l'ouvrage L'homme Moïse et la religion monothéiste le frère Nilan avait repris chez Freud la thèse selon laquelle Moïse était en réalité égyptien et disciple du pharaon monothéiste Akhenaton par la suite partie enseigner et civiliser les pasteurs nomades juifs ces derniers après la mort de leurs civilisateurs égyptiens auraient toujours selon Freud élaboré une religion s'appuyant sur l'atonisme entre parenthèses religion monothéiste d'Akhenaton que leur avait enseigné Moïse et avait dans le classique meurtre freudien maudit dans les têtes fondateurs de cette nouvelle religion le peuple qui en était à l'origine afin de s'arroger toute la légitimité spirituelle à cela le théologien guadeloupéen Pierre Nilan adaptait les travaux scientifiques de Diop prouvant que les égyptiens de l'époque étaient noirs par conséquent l'atonisme religion pratiquée par des noirs avait été déformée par les juifs lesquels ensuite à travers la malédiction de Chab nous maudirent dans leur lit dans mon esprit ça se tenait bon je rappelle que ça se tient pas parce que si effectivement Moïse était égyptien et noir et leur a donné la religion on ne comprend pas pourquoi ils ont maudit celui qui leur a donné leur religion parce que Moïse ne peut pas être extrait du peuple qui a été maudit puisqu'il était égyptien et noir donc voilà par exemple une incohérence pour Pierre Nilon les juifs avaient créé une matrice sémitocentriste tu vois cette fois-ci ce n'est pas afrocentriste en déformant l'atonisme et en maudissant les kémites et seul un retour à cette religion originelle et monothéiste africaine pouvait permettre à notre peuple de se libérer de la prison d'esprit toujours selon Pierre Nilon la malédiction juive était responsable de l'esclavage et des colonisations que notre peuple avait connues en fait ce n'est pas la malédiction juive qui est responsable de l'esclavage c'est l'esclavage qui a rendu possible la théorie de la malédiction juive et plus précisément le génocide des Cananais en lisant Céline poursuivre Pierre Nile et Kébi Seba certains écarquilleront les yeux en se demandant comment on peut croire à une pareille thèse je répondrais que cette thèse n'était pas plus farfelue que le fait d'accepter Bétois que les représentants des religions avalisent et vont jusqu'à théoriser le service frais des noirs en parentèle la bulle papale du pape Nicolas V légitimant l'esclavage en 1454 ou les autorités arabes musulmanes autorisant l'esclavage faite à l'oppression les plus conscients cherchent toujours les causes des réponses et des hypothèses je les cherchais et j'assume j'avais de plus à cette période-là un besoin violent de spiritualité un vide à combler je dis ceci quel que soit le besoin de spiritualité qu'on a et le vide à combler pour moi on ne peut pas combler le vide si on ne sait pas lire les héros parce que c'est comme ça qu'on va savoir si l'interprétature de Pierre Nilo est correcte ou pas on a vu aussi Dumifakoli attaquer Akhenaton qu'il a qualifié de pharaon mégaloman mais c'était sur la base de cas de papyrus qu'il s'est lit donc des interprétations qui parfois fondées sur les textes pour moi sont irrecevables caduques et de nul intérêt donc j'ai poussé ayant été quasiment excommunié à un jeune âge je ressentais le besoin d'avoir Dieu à mes côtés dans ce combat pour la revalorisation du peuple originel les noirs Atona ou Atom selon les prononciations va remplacer Allah qui à travers le frère Kim Diallo m'avait blessé et laissé c'est pas Allah qui a blessé le frère c'est Kim Diallo qui lui a manqué des gars j'avais besoin de Dieu à mes côtés je l'avais les historiens appellent la démarche consistant à faire revivre les religions mortes le reconstructionnisme et classe d'ailleurs le kémitisme dans cette tendance ils n'ont pas temps bon après avoir récusé la légitimité du terme afrocentrisme je voudrais dire maintenant que c'est un juif qui a créé le mot kémitisme donc voilà le terme afrocentrisme a été créé par une juive Marie Lescoviste et un juif qui s'appelle Noah Dapcher a créé le terme kémitisme sur les forums aux Etats-Unis pour pouvoir dire que les noirs ont substitué à l'antisémitisme une sorte de parano qu'ils appellent l'antikémitisme que les juifs seraient responsables de l'antikémitisme et que les juifs sont les premiers ennemis des noirs voilà ce que ces juifs disent mais qui a dit ça c'est Diop qui a dit ça donc il y a toute une page sur Wikipédia où on parle du kémitisme en racontant n'importe quoi et on dit même que Pierre Nilon dit qu'il est le fondateur du kémitisme à Paris et bien vu l'étymologie que je viens de donner c'est plutôt ruiné pour l'image de Pierre Nilon de faire une telle revendication quoi qu'il en soit ce que je dis c'est ceci tous ces thèmes il faut les jeter il faut prendre ces matahouis c'est dans nos langues pourquoi vous voyez les termes dans nos langues et vous prenez des faux termes pour pouvoir faire des fausses querelles donc moi je dis que le kémitisme n'a pas plus d'existence que l'afrocentrisme je n'ai jamais revendiqué ces mots là je ne les ai jamais utilisés je les considère même comme douteux et suspect Hothè septième question quelle est votre appréciation personnelle du combat que mène depuis des années Kémy Seba de Nation of Islam Nation of Islam entre guillemets en urgence panafricaniste urgence panafricaniste entre guillemets la m'a lancé je convie il est difficile de faire une évaluation exhaustive d'un combat qui est en cours je dois d'abord souligner la constance de Kémy Seba dans son combat il y a eu plusieurs phases j'aurais pu citer aussi la phase du mouvement des damnés de l'impérialisme je me souviens d'une expédition rocambolesque de tout le groupe de Kémy Seba et l'objectif c'était qu'on se rencontre et on s'est rencontré je dois dire aussi en plein air à Châtelet et le groupe était présent on a eu un échange très passionnant parce que je voulais organiser justement quelque chose sur la spiritualité ancestrale d'Akhenato et effectivement la réunion a eu lieu la réunion a eu lieu dans un amphithéâtre à Paris donc Farid Ahaka a pris la parole ce jour-là et il y avait une délégation de la nation de l'islam et non pas de la nation de l'islam du groupe de Kémy Seba le MDI le mouvement des damnés de l'impérialisme et moi quel que soit ce que j'appelle les apparences c'est-à-dire les noms Tribuca MDI Parti Kémy etc je salue la constance et la cohérence du combat de Kémy Seba ça je le dis il a fait la prison même nous on n'a pas fait la prison de temps en temps certains nous affublent de conférenciers de salons qui traînent dans Paris depuis 30 ans mais nous n'avons pas traîné pour rien on a apporté aussi quand même un certain nombre de choses qui sont aujourd'hui utilisées par nos jeunes frères et nos cadets donc la constance d'abord dans l'engagement la deuxième chose Kémy Seba a parlé de l'islam Kémy Seba a parlé de du fait qu'il faut quand même laisser les gens même s'ils sont chrétiens musulmans tout ça ce qui compte c'est l'unité de la communauté noire mais Kémy Seba a aussi parlé d'une alliance possible avec les souverainistes et les identitaires des autres groupes non noirs donc tout cela pour moi ça fait partie des stratégies de circonstances le plus important pour moi c'est le panafricanisme révolutionnaire le panafricanisme révolutionnaire bon sur ce point je vais dire ceci Kémy Seba n'a pas toujours été un panafricanisme révolutionnaire Kémy Seba s'est converti au panafricanisme révolutionnaire deuxièmement dans les milieux afro-diasporiques le panafricanisme révolutionnaire n'était pas quelque chose d'abandonné puisque à l'époque même où Kémy Seba dit l'avoir réactivé l'avoir réactualisé nous-mêmes on faisait un travail de sensibilisation sur le panafricanisme révolutionnaire on était impliqué dans le combat des partisans de Sankara qui se réclamaient du panafricanisme révolutionnaire au Burkina Faso on était impliqué dans le combat des partisans de Patrice Emery Lumumba qui voulaient faire le panafricanisme en RDC on était avec les Jacques Idialé et impliqué dans le combat de la Ligue des Femmes de l'ANC ont rencontré Dulcy Settember avant son assassinat donc Mme Skuéia ambassadrice de l'Afrique du Sud annonçait déjà le courant que Julius Malema va incarner qui est un courant panafricaniste révolutionnaire qui a rompu avec la ligne orthodoxe de l'ANC bon nous savons aussi que des activistes du Mali étaient dans le cadre du panafricanisme révolutionnaire au Sénégal il y avait les partisans de Cheikh Anta Diop qui étaient pour le panafricanisme révolutionnaire notamment le docteur Dialo Diop qui ont le RND comme une branche du parti révolutionnaire que Cheikh Anta Diop a mis au point lui-même donc sur ce point nous n'avons de leçon de panafricanisme révolutionnaire à recevoir de personne je veux même aller plus loin mais ça chacun pourra le vérifier parce que à force d'écrire son autobiographie sous la forme d'une idiographie on finit par perdre les repères chronologiques donc ceux qui nous ont précédés ici à Paris ceux qui nous ont précédés ici dans le combat panafricaniste révolutionnaire je vais l'inciter maintenant il y a d'abord Hwédanou Hwédanou qui a écrit hommage à Cheikh Anta Diop dans Afrique Nouvelle numéro 1908 du 12 février 1946 Hwédanou c'est lui qui a écrit l'école de Cheikh Anta Diop et l'enrichissement du pan africanisme Hwédanou il y a aussi Yenoukoumé et Nagnon Yenoukoumé et Nagnon lui aussi il faisait partie des cadres de Jonction Jonction c'était le groupe des révolutionnaires qui ont tiré la conséquence du triomphe du néocolonialisme en Afrique et de la marginalisation du panafricanisme donc ils ont dit que seul le panafricanisme révolutionnaire impliquant la lutte pour la transformation du système capitaliste pourrait permettre au peuple africain de retrouver sa dignité et ils ont ajouté que dans ce combat là le recours aux humanités classiques égyptiennes et nubiennes est incontournable d'où le fait que l'école de Cheikh Anta Diop s'est affirmée comme le fer de lance du panafricanisme parmi ceux qui étaient à cette époque il y a encore un de nos frères qui aujourd'hui a repris à son compte la définition rationnelle du concept de renaissance africaine il s'appelle José Dona Simento il était dans le groupe Jonction de sorte que quand nous nous avons commencé à dire à partir de 1985 au cours d'un colloque à l'amphithéâtre Richelieu de la Sorbane où nous avions pris la parole au milieu de Edem Kodio qui dit qu'il fait le panafricanisme aussi au milieu de tous ces gens qui étaient le théoricien des transkistes mais ma communication était intitulée pour une réappropriation par le peuple africain de leur histoire réelle la naissance de la théorie révolutionnaire du panafricanisme voilà c'était ma communication personnelle c'était d'ailleurs ma première prise de parole en public et monsieur Godwin Tété ancien fonctionnaire international des Nations Unies biographe de Garvey n'est-ce pas et il a reconnu ce jour-là que les jeunes avaient fait des recherches qui étaient avancées c'est après ça que nous avons lancé soleil noir soleil noir dès 1946 étant un cadre dans lequel sur des bases de revendications catégorielles des étudiants noirs africains de Nanterre et aussi sur la base du panafricanisme nous avions organisé plusieurs rencontres où on est parti faire du porte-à-porte on a accompagné les étudiants de Nanterre parfois nous étions 200 pour aller maintenant à la cité universitaire boulevard Jordan distribuer nation agriculture et tout ça c'est dans ce cadre que le sociologue qui faisait des études de sociologie à Nanterre Amadou Elimankan a fait jonction avec nous que le Congolais Yves Kounougous qui préparait aussi sa thèse en droit a fait jonction avec nous donc c'est soleil noir qui est à la base fondamentalement je le dis aujourd'hui de fait que la revue diaspora africaine de Djibril Nyingé qui était un étudiant protestant d'où le fait qu'il avait la salle de Vos Girard et donc lui il faisait tout le temps des hommages à Diop et à un moment donné on lui a dit qu'il y a des jeunes de Nanterre qui sont très avancés dans l'étude des thèses de Diop il faut les associer à l'hommage une des résolutions à l'hommage a donné qu'il faut par-delà la tribune diaspora africaine par-delà le combat syndicaliste et militant de soleil noir créer une structure une grande structure qui va prendre le nom même de Diop le mouvement international négro africain chèque en Tadiop Minakar c'est là-bas où j'ai rencontré Narmer j'ai pas rencontré Narmer dans les lives on nous dit que nous nous sommes rencontrés dans des lives et que nous racontons notre vie dans les lives puisque nous sommes des vivants comment faire l'économie de notre vie Kimi Seba ne peut pas oublier que lorsqu'il était ici à Paris que les RG surveillaient sa mouvance c'est ici même à Belleville là où nous parlons c'est ici qu'ils se réunissaient avec ses partisans c'est Narmer qui les accueillait après on a raconté des rumeurs comme quoi celui-là même qui les accueillait ne serait plus en phase avec eux comment pouvons-nous renier nos petits frères ce n'est pas sérieux donc ce que je veux diriger c'est que ici c'est une plate forte où on a reçu Kimi Seba et ses partisans cela n'a pas été sans conséquence pour l'entreprise mais ça ce sont des choses que nous préférons taire les secrets des familles n'ont pas été révélés en public il y avait d'autres groupes qui ne voulaient pas que le Minakad ait le monopole à Paris parmi ces groupes il y avait les partisans de Coton et Sommet qui se sont réunis autour du CERVA centre d'études et de recherche sur les valeurs africaines ici à Paris c'est dans ce contexte que nous avons vu que en sortant nos revues Kimi régulièrement il y avait Kamkama aussi avec nous il y avait même Lasconi qui venait aux réunions donc si aujourd'hui on est en mesure de parler de mouvances afrocentristes à Paris même si l'expression est confuse c'est parce que nous avons pris ces risques on cite un tas de gens en disant c'est eux qui sont à l'origine même Biogo bon je vais dire quelque chose maintenant pour que ce soit clair lorsque vous présentez Biogo comme un des tenants du plan africain révolutionnaire cela prête à sourire une des une des publications les plus cachées les plus confidentielles aujourd'hui de Biogo c'est sur Omar Bongo il dit que Omar Bongo c'est à part Mandela c'est vraiment celui qui a le plus les mots me manquent il a essuyé les critiques des étudiants là-bas sur le campus de Libreville ils lui ont dit mais arrête de nous vendre Bongo si tu veux être son biographe dis-le on sait que tu écris bien le français mais ne nous dis pas après que toi tu es pour Diop quand tu es pour Bongo alors il ne faut pas nous raconter des histoires nous parlons de quai mythologie nous ne parlons pas de néo-antadiopisme ça c'est de la foutaille de la bouillie éclatique pour nègres égarés voilà ma position donc je veux être très transparent sur cette question nous ne revendiquons aucune présence ni aucun droit d'inventaire ce que nous voulons c'est que la vérité soit dite parce que demain on va trafiquer l'histoire du pan-africanisme révolutionnaire ici en faisant comme si nous n'avons pas existé nous n'avons mené aucun combat mon départ à Ouagadougou où j'ai rencontré le président Sankara où j'ai vu Rawlings où j'ai vu Adoteli c'était dans ce cadre là de militantisme pour le pan-africanisme révolutionnaire il était question d'aider le pays des hommes en appuyant le projet de l'institut des peuples noirs projet morné parce que Sankara l'a complètement enseveli sous la dictée de ses maîtres français Blaise Compaoré pardon l'armère me dit voilà donc je pense que ces clarifications ont été faites dans un seul but je ne conteste pas la filiation du frère de combat Kemi Seba au pan-africanisme révolutionnaire je dis que le pan-africanisme révolutionnaire n'avait pas été abandonné dans le milieu afro-diasporique de France c'est une inexactitude matérielle et factuelle qu'il faut rétablir voilà ma position huitième question Kemi Seba écrit page 141 j'ouvre les guillemets j'étais décidé à reprendre au maximum la lueur de la vérité en diffusant la clarté de la rationalité c'est à cette période que je sortis les décombres le pan-africanisme révolutionnaire un terme qui n'était plus vraiment présent dans la diaspora dans la nouvelle génération de militants afro-diasporiques francophones et faisaient partie du passé et fermaient les guillemets Kemi Seba a-t-il réactualisé le pan-africanisme révolutionnaire pan-africanisme révolutionnaire entre des mains au sein de la diaspora francophone francophone entre des mains moi j'ai anticipé sur la réponse à cette question et j'ai dit que Kemi Seba n'a pas réactualisé le pan-africanisme révolutionnaire je répète ce que je dis c'est une inexactitude factuelle et matérielle que je mets sur le compte de ce qu'on peut appeler le zèle du néophyte voilà ma position c'est un gars maintenant est-ce que Kemi Seba a fait un apport au pan-africanisme révolutionnaire ça c'est une autre chose est-ce qu'il a eu un apport ça ne faut pas aussi parce que tu as remis les choses en perspective historiquement nier ce que les autres ont apporté bon je dois dire trois choses un il n'y avait plus en France de combat d'auto-défense de la communauté noire depuis que les Black Dragons et tout ça se sont rangés dans ce qu'on peut appeler les vicissitudes de la tragédie nègre à Paris donc Kemi Seba a réactualisé ce combat l'auto-défense de la communauté noire Kemi Seba lorsqu'on a agressé des noirs il a appris que c'est des groupes armés du bétard et de la ligue de la défense juive qui était à l'origine il a fait une descente rue des rosiers là-bas et il a demandé à ce que ceux-là même qui agressent les noirs n'ont qu'à venir pour découvrir donc je crois que ça ne s'était plus vu depuis des lustres deuxième chose Kemi Seba est celui qui a le plus consolidé la conscience et la fierté raciale des noirs vous savez qu'on a complètement noyé la notion de conscience raciale plus personne n'en parle parce qu'il paraît que la génétique a montré qu'il n'y a plus de race alors je vais juste poser une question de bon sens comment se fait qu'il n'y a plus de race et il y a toujours le racisme qui persiste je vais même plus loin comment se fait qu'il n'y a plus de race mais il y a le business anti-raciste qui persiste donc ce que je veux dire tout simplement c'est que le racisme c'est muet un racialisme et cette mutation-là Kemi Seba l'a vu venir donc ce que Kemi Seba dit c'est que sans être haineux comme le suprême le suprématisme non les noirs doivent affirmer leur suprématie ça veut dire on peut dialoguer avec des blancs des sémites mais au niveau de l'organisation seuls les noirs doivent diriger des organisations noires c'est pour cela qu'il a critiqué un homme qui a porté plainte contre lui et qui a révélé sa vraie nature après qui est un libanais qui disait qui dirige les domiens les associations de la Guadeloupe je n'ai même pas besoin de citer son nom ce serait lui fait trop d'honneur donc Kemi Seba a dit tout noir qui est dans une organisation dirigé par un sémite ou un blanc n'est qu'un mouton ce n'est pas quelqu'un qui maîtrise le vieil de cette organisation l'émancipation du peuple Kemi sera l'oeuvre du peuple Kemi lui-même ou ne sera pas or cette émancipation sera l'oeuvre du peuple Kemi dans la mesure où le peuple Kemi maîtrisera toute la chaîne de commandement du processus révolutionnaire voilà ma position voilà un point sur lequel je suis d'accord avec Kemi Seba dernier action Kemi Seba dit le noir ne peut pas avoir des organisations subventionnées par des non-noirs il faut et c'est le minimum que les organisations noires s'autofinancent c'est dans ce cadre que Kemi Seba est en conséquence à créer urgence panafricaniste dans le but justement de prendre en charge les questions humanitaires les questions éducatives toutes les questions qui concernent les noirs les problèmes sociaux l'éducation de nos enfants tout et c'est pour cela que Kemi Seba a créé un centre qui s'appelle PANAF au Bénin qui permet effectivement de rentabiliser les investissements de de la mouvance panafricaniste qui l'anime donc sur ce point je me vois en train je me vois mal en train de critiquer Kemi Seba parce que ce qu'il fait là c'est ce que Garvey a dit de faire c'est ce que Garvey a fait c'est ce que Garvey a dit de faire et c'est ce que Garvey a fait donc pour moi l'apport de Kemi Seba au panafricanisme révolutionnaire a été conséquent et son leadership constitue pour nous un exemple et surtout pour les générations montantes de panafricanistes qui sont en train de mener la lutte en Afrique Kemi Seba partout il passe que ce soit au Mali que ce soit en Centrafrique que ce soit au Sénégal Martinique et tout ça mais il galvanise les foules et il ramène beaucoup plus de gens dans notre mouvance donc au fond Kemi Seba c'est un de nos plus braves soldats et quelqu'un a dit que ce live sera un live des aînés revanchards en train de régler leur compte avec un jeune qui les a dépassés et surpassés notre but c'est que nos jeunes nous dépassent nous n'allons pas vivre dans des parcs de dinosaures Narmer et moi en train de au Sénégal au Sénégal